Bonjour, je suis JPP, et moi je suis PPDA, et voici tout de suite le JPPDA. Au menu de ce JPPDA, un hibou qui baldringue, Scream 6 qui fait peur avant sa sortie, la Fashion Week en feu, et un passionné de pénis montre sa quéquette à tout le monde. Je te demande pardon. Pardon, j'ai fourché, un passionné de tennis qui montre ses raquettes à tout le monde. Et on commence avec un hibou qui s'est senti poussé des ailes. Les faits se sont produits à New York, à Central Park, plusieurs, plus précisément, bon bref, l'enclos d'un hibou nommé Flaco a été vandalisé, libérant le rapace qui s'est retrouvé, qui était à l'intérieur. Bon, cela fait un peu plus d'un mois que Flaco est en liberté, il a beau avoir été élevé en captivité, ce grand-duc a déjà pu dévoiler ses talents de chasseur. C'est pour cette raison que les soigneurs ont décidé de lui laisser sa liberté tout en le surveillant. Une décision qui fait le bonheur des habitants et des touristes qui essayent de le photographier. Il est quand même important de préciser que si Flaco s'en sort plutôt bien, ce n'est pas forcément le cas de tous les animaux élevés en captivité qui sont relativement vulnérables hors de leur milieu de vie. Les libérés restent donc très dangereux pour eux. On poursuit avec la promo du film Scream Seat qui est peut-être un peu trop ambitieux. Et il faudra rallumer ton micro, je pense qu'il s'est éteint. Le sixième opus de cette saga d'horreur est sorti aujourd'hui dans les salles en France, mais avant il y a la promo et en Californie elle a été peut-être un peu trop efficace. Des comédiens en charge de la promotion déguisée en Ghostface et armés d'un couteau ont littéralement effrayé les passants dans la rue. Le commissariat de Sonoma a même dû faire face à fendre un communiqué pour rassurer les habitants et préciser qu'il ne s'agissait pas de criminels en liberté. Coute comme réussi pour Paramount, donc même si on se doute que les Californiens se seraient bien passés de ces petits moments de frayeur. On va retrouver à présent Clément, notre correspondant à la Fashion Week. Clément ? Oui, bonsoir JPP, bonsoir PPDA. Alors Clément, vous vous trouvez vraiment à la Fashion Week ? Oui, bien sûr, on m'indique dans l'oreillette que ça ne se voit pas au premier coup d'œil, mais c'est bien ça. Clément, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous vous trouvez à côté d'un brasier ? Alors, eh bien, il faut savoir que la marque de luxe Elliot Emile a fait sensation lors du défilé Connected Forms qui présentait la collection automne-hiver 2023. Un mannequin qui défilait, son manteau a littéralement pris feu. Alors soyez rassurés, c'était une performance souhaitée par les créateurs de la marque et totalement maîtrisée, avec une équipe d'intervention qui était sur place en cas de problème. Si le mannequin semblait déambuler nonchalamment, c'était pas le cas du public qui a été plutôt effrayé par ce qu'il voyait. Heureusement, tout s'est bien terminé. Alors très bien Clément, mais si tout s'est bien terminé pour le défilé, ça ne nous explique toujours pas pourquoi il y a du feu à côté de vous ? Oui, on m'a dit dans l'oreillette que ça va, je dois vous l'avouer. En fait, j'ai juste voulu tenter une nouvelle recette de pâtes et ça a mal tourné. Alors c'est tout ce qui reste de mon appartement et je pense que je vais pouvoir appeler les pompiers maintenant. Merci Clément, on vous souhaite bon courage, vous allez en avoir besoin. Et on termine avec un raquet au fil alors que la caméra est en train de nous lâcher. L'info nous vient tout droit de Dordogne. Jean-Claude, un retraité de 72 ans, voue un véritable culte au tennis et il possède une collection absolument incroyable. Chez lui, ce ne sont pas moins de 800 raquettes qui ornent les murs d'une pièce de 80 mètres carrés qu'il a spécialement consacré pour y installer ce mini musée. Certains modèles sont authentiques, d'autres sont des reproductions très fidèles. Quelques-unes d'entre elles sont équipées d'un radar et la plus ancienne date de 1874. Elle est évaluée à une valeur d'environ 4000 euros. Jean-Claude a également publié un livre sur l'histoire de Roland Garros l'année dernière, plus passionné que lui. Ça va être difficile à trouver, c'était le JPPDA. Place au chacal. Il était gentil le chacal. Et bonsoir ! Salut ! Et bonsoir Ored aussi qui vient d'arriver. Bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Valranox qui vient de nous aider, merci à toi. Merci beaucoup, vous arrivez pile à l'heure. Pile à l'heure. Alors du coup, je vais reprendre ma place de présentateur maintenant. Mais oui. Alors nous avons une caméra qui nous a lâchés encore. Voilà, c'est pas très heureux tout ça. C'est pas grave, on va faire sans dans tous les cas. Oui, c'est pas grave, c'est la mienne. C'est Mathieu qu'on verra pas dans l'édition. C'est pas grave. Exactement. C'est pas... Bien les amis, bonsoir à vous. On est ravis de vous retrouver du coup en ce mercredi 8 mars. On est très heureux de vous accueillir chez les Chacals. Rejoignez-nous en suivant Valranox. Mais bien sûr, allez suivre aussi Valranox. La dédicace est donnée. Et ce soir, effectivement, comme le dit Emma dans le chat, nous accueillons Generali. Bravo ! Bravo ! Arrête de parler Mathieu ! Oh, mieux ! On va mettre ça comme ça. Bravo ! Mettez Mathieu sur l'autre canapé. Tous les trois sur le même canapé. Allez, c'est parti. Donc, du coup, voilà, il y a Generali qui va nous accompagner ce soir. Ça va bien ? Tout se passe bien pour l'instant ? Un peu en stress, mais ça va. Ça va, allez, t'inquiète pas. Bon, on n'a pas mordu pour l'instant. Il y a ma team déjà. J.P., Benji. Salut Orion. Salut, c'est vrai qu'il y a vu J.P., donc Valranox aussi. J'ai vu Archibald, j'ai vu Diaz Benji. J'ai vu qui d'autre ? Willow, Tienu, exactement. T'as une pro-follow aussi ? Qui, pardon ? Il y a quelqu'un qui a follow depuis. Oui, Fanny aussi qui a follow, et qu'on doit remercier d'ailleurs. Merci, Fanny. Parce que c'est en partie grâce à Fanny que tu peux te dire ce soir. Des plombs pour la terrasse. Des plombs pour la terrasse. C'est Patou qui est là ? J'ai l'impression qu'il y a Patou qui est là. Bonsoir, Patou. Salut, Patou. Salut, Patou. Salut, Fabienne. Fais un bébé. Comment ça va, Patou ? Comment ça va, Generali ? Comment ça va ? Ça va ? Ça va, je suis et je t'aime. C'est sous l'orage, sous la pluie, mais ça va. Ouais, voilà. Si j'avais su, je serais venue aussi. Ah, mais tu viens contre, tu le sais très bien. Mais je vais venir, mais est-ce que... Je peux mettre un sac de couchage dans le hall pour dormir ? Même sans parler d'un sac de couchage, on peut toujours s'arranger. Il y a toujours moyen. Oh là là ! J'ai fait froid pour dormir ici, malgré tout. Non, non, alors non, je voulais juste vous dire, je suis de passage très rapidement, vraiment très rapidement, parce que je savais que Generali était là ce soir. Ne me demandez pas pourquoi je le sais. Je le sais. Elle sait tout. Il suffit juste d'être un petit peu Sherlock Holmes et de regarder un petit peu les publications. Et j'ai tout de suite vu qu'elle venait. Donc voilà. Et alors ce train, il s'est bien passé ? Grâce à Fanny. Merci Fanny. Je suis arrivée le lundi alors que je travaillais normalement. Donc Fanny m'a permis de pouvoir prendre le train deux jours avant. Donc impeccable. Alors qu'est-ce qu'on dit à Fanny, on dit ? Merci Fanny ! Tu parles Fanny sur le chat. Voilà, alors je vous fais des gros bisous chez Generali. Des gros bisous. Mathieu, Mathieu, Damien, Clément, Chris, des gros bisous également. Et je vous souhaite une excellente soirée mes amis. Eh bien on t'embrasse aussi. Salut, bonne soirée. Prenez soin de vous, on se dit à très très vite et je vous écoute. Attention ! Oh là là ! On est surveillés par... Elle va pas nous regarder mais elle va nous écouter. Ah bah oui, bah écoutez, c'est que ça va foutre. Faut bien que je fasse quelque chose de ma vie. C'est bon les saucisses. Allez, je vous embrasse très fort les amis. Elle va faire le film. Bon en tout cas, et puis bonsoir aussi à tous ceux qui sont dans le chat et que je n'ai pas nommé. En tout cas, j'ai vu quand même les messages défilés. C'est sympa les chacals de passer dans le live de Générali. Ouais. Évidemment, évidemment. Bon les amis, au programme de ce soir, nous allons avoir du coup le test à la con dans pas longtemps. Il va y avoir du contrôle là-dessus. Preuve, il va y avoir de la chasse aux chacals aussi dans pas longtemps. Il va y avoir des trois trucs qui... Et il y aura un autre truc qu'on n'a pas eu l'occasion de faire encore depuis un petit moment. Donc on en tira plus tout à l'heure. Faisons ça. Mais pour l'heure, c'est parti pour la chasse aux chacals. Yes. Yes. Ouais. Chasse aux chacals. Du coup, donc, Générali, tu vas participer avec nous. Ah bah j'espère. C'était le but ? Ah oui. C'est pour ça que je suis venu. Voilà, je vais partir, je m'en fous. Je vais peut-être faire les 25 points. La bouteille de champagne attend toujours. On va voir, on va voir ce que ça va donner. Et bah c'est parti, j'affiche la grille. Allez. Et voilà, donc Générali qui est avec nous dans la liste des joueurs. Emma qui dit, moi je dis la tête de mort, elle ne tombe jamais chez l'ouche. Ah si, la dernière fois. Ah, la caméra a relâché. Elle est bien en charge ou pas ? Ah, le téléphone a redémarré. Oui, il a repris, c'est bon. Là, il a littéralement redémarré le téléphone. Mais est-ce qu'il était en charge ? Est-ce que ce ne serait pas un problème de charge sur ce téléphone ? Bah écoute, on va surveiller. En attendant, moi je vais faire en sorte que ça ne s'affiche pas. On va faire ça comme ça. Voilà. Et on va faire ça comme ça. Voilà. C'est pas les pépis des fois-ci, non. Bah c'est la babatrie. La babatrie. Alors du coup, la tête de mort, elle était tombée la première émission. Mais c'est vrai que depuis, elle n'était pas retombée, je crois. Moi, c'était Mathieu qui l'avait dit, non ? Il s'en souvient encore. Il a encore beaucoup d'amertume. Allez, allons-y. On va choisir des numéros. Bah tiens, Generali, c'est toi qui vas faire le premier numéro. Damien a choisi le seul moment pour nettoyer ses lunettes quand la caméra est tombée sur lui. Ah grave. La 19. La 19 pour toi. On se demande pourquoi. C'est bizarre. Un chiffre au hasard, évidemment. Damien. Le 8. Le 8 pour Damien. Clem. Le 8 mars. Eh bien, l'unité, bien sûr. Ah, Clem, il prend l'unité. Mathieu. Le 2. Le 2 pour Mathieu. C'est un réflexe. Le 6, tiens. Allez, on va faire deuxième tour. Generali. Le 3 pour Mars. Le 3 pour Mars, effectivement. Damien. Le 16. Le 16 pour s'asseoir. La 16. Clem. Le 17. Le 17 pour Clem. Mathieu. Le 14. Le 14. Je vais choisir pour ma part le 25. Comme ça, on gardera le suspens jusqu'au bout. Allez, dernier tour. Je vais prendre le 25. Il faut l'heure. Le 23. Le 23 pour toi, Generali. Damien. Bah, je vais prendre le 24, du coup. Le 24. On va y avoir du suspens jusqu'au bout. On va suivre en bas. Clem. Le 13 de la mort. Fais gaffe, parce que si tu dis ça... On espère pas. Mathieu. Le 20. Le 20. Pour Mathieu, cette grille, du coup, est bien remplie. Ouais. Bah, il y a moi. Et pour ma part, je vais terminer avec... Le 11. Le 11. Allez, soyons sûr. Je suis motivé. Du coup, tu t'as marqué. Il y a Trullus. Et Trullus, bonsoir Trullus. Comment ça marche ? Il y a lui qui est là. Alors, je vérifie la caméra, tiens, pendant qu'on y est. Je rappelle que nous cherchons toujours une personne qui s'occupe comme ça de la technique dans l'association. Ça peut être bien. Et elle ne répond plus, littéralement. Elle est morte. Le téléphone ne répond pas ? Enfin, le téléphone est éteint. Elle répond pas au téléphone. Le téléphone est éteint, littéralement. Mais je pense qu'il ne charge pas du tout, en fait. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Bref, allez, on va ouvrir la grille. C'est parti. On va commencer donc avec Clem, qui avait l'unité. L'unité. Bien sûr. Et Clem a un caca pour commencer. L'unité du caca. En sachant qu'il y a 15 jours, on avait quasiment dévoilé tous les cacas. Oui, c'est vrai. Il y a 15 jours, on a fait la pire grille, je pense. C'était une performance assez incroyable. Tous à moins 15 à moins 15. C'est ça. On continue avec Mathieu. Ah ! Un bol de croquettes pour Mathieu. Un petit miam. Pour Générali, ensuite, le numéro 3. Oh ! Ça commence très mal. J'ai la banque route. Ouais, je vais faire les 25. C'est mal parti. Après, moi, j'ai le 6, du coup. Et j'ai la tête de Damien. Je ne voudrais pas la voir. Dommage pour toi. Tu prends 5 mois, mais tu m'enlèves 5 points potentiels. Tu es en case 8 et tu vas avoir un bol de croquettes. Un petit bol de croquettes. C'est déjà ça. Ouais. Voilà. Moi, je vous éclate tous pour l'instant. Oui, ça va. 11, il va se taper la tête de chacal. Vous allez voir. Vous allez voir. On va voir ça tout de suite. C'est... Alors, j'appuie sur le bouton. Non, mais c'est pas vrai ! Il va tous se les faire. Sauf lui. Sauf lui. On va voir ça. Il nous vole nos têtes à chaque fois. Il fallait mieux choisir. Clem, du coup, en case 13. Un bol de croquettes pour Clem. Qui revient à 0. C'est ça. Mathieu en case 14. Un caca pour Clem. Il revient à 0. On est bien mieux ! Non, je suis pas à l'avril de revenir à 0. Mais il y a Chris Lai qui va se taper la tête. Patou qui dit, si les invités sont traités de la sorte, je ne viens pas. Ce coup, tu verras si tu viens. T'auras le droit de jouer si tu viens. Damien en case numéro 16. Bol de croquettes pour Damien. Genre petit à petit. Je ne prenais pas. En fait, c'est que tu avais faim, tu vois. Case 17 pour Clem. C'est un caca pour Clem. Attention, mon 19. Générali en case 19, attention. Case vide. Bon, il faut déjà qu'il y a un autre truc. Moins 5. Moins 5. Trop juste qu'il dit, ni une chaussette, ni un suis, ni un troll libre. Case numéro 20 pour Mathieu. Oh oui ! La remontada. C'est de la triche. Il suffit que Chris, c'est juste un moins. Juste une petite crotte et c'est fini pour Chris. Oh là là. Allez, s'il vous plaît. En fait, si c'est égalité, là ? Alors, en fait, si c'est égalité en tête de liste, on verra. On n'a pas d'égalité. C'est vrai que c'est pas encore arrivé. Oui, oui. Allez, la case 23 pour Générali, c'est un caca bon. Allez, la vraie Générali. Eh bah. Tu vas finir avec moins 6. Attends, Damien va se taper à la tête de mort, on n'est pas à l'abri. Pourquoi t'es pas gentil comme ça ? Damien, qu'est-ce que tu es en 24 ? Ah ! Vous voyez, tu m'as trouvé, donc on échange. Voilà. Eh, on s'est tous trouvés, on s'est tous... Ah non. Ah non, je ne l'ai pas trouvé. On n'est pas trouvé. Le 25. 25, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Attention. Oh, c'est pas vrai ! C'est pas vrai, nul. Égalité. 0 pour 8, c'est un 10. C'est une égalité, donc, eh bien, on en décidera entre nous. Comment ? C'est moi qui mets les 2 euros, c'est ça ? Non, ça claque. Ah si, ça va, pour 2 euros. Non, 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 t'inquiète pas. Quand on a des invités, ils jouent, mais sans être appliqués. Pour le plaisir de jouer. Parce qu'on n'a pas envie de les payer aussi, s'ils gagnent. Pour ça, bon. C'est pour ça qu'il m'avait fait perdre. Voilà, on s'est dit, bon. Allez, j'affiche les autres cases. On va voir où était cette tête de mort. Elle était, eh bien, juste en case 13, 5 et 3, 10. On a bien déminé autour, oui. C'est vrai que, ouais, on s'est plutôt pas mal passé. Mathieu était à côté de... Les têtes, elles étaient groupées aussi. Les têtes étaient groupées, mais oui, généralement, ils étaient à côté, en fait. En case 12 aussi. Il y avait un carré de tête là-bas. Un carré de tête. Une tête au carré, bref. Bon, voilà pour cette chasse aux chacals. C'est quand même plus amusant quand elle est bien remplie, comme ça, là. C'est ça, ça laisse du suspense. C'est vraiment sympa. Il faut que vous ayez des invités à chaque fois. C'est ça. Là, c'est... Je dis ça, je dis rien. Je sais, il faut que j'en contacte. Alors, j'essaye de rallumer cette caméra, mais pour l'instant, il ne se passe rien. Willow qui dit, elle est invité, elle est obligée de raquer. C'est ça. Bon, bah écoutez, il va falloir qu'on fasse sans cette caméra, c'est bien dommage. Et déjà, les gens, vous avez échappé à un bug qui nous est arrivé. Oui, touche ta plaquette, touche ta palette, là, de bois. Donc, je touche du bois. J'avais touché du bois, pourtant. Ouais. Non, bah, elle ne peut pas redémarrer. Donc, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, je suis vraiment en charge. Normalement, oui. Normalement, oui. Enfin, je l'ai allumé tout à l'heure, mais bon, on ne va pas pouvoir regarder. Je vous ai dit, tant qu'on n'a pas de technicien dans ce studio, de toute façon, on ne pourra pas faire autrement. Donc, l'appel est lancé. Si vous connaissez quelqu'un dans la région d'Antes qui serait intéressé pour faire de la technique pour une émission comme la nôtre, ça serait avec grand plaisir. Allons-y pour le contrôle Altsupre, si vous le voulez bien. Oui. Contrôle Altsupre. Le désormais traditionnel chapitre IA pour commencer ce contrôle Altsupre. La startup israélienne D.ID vient ajouter une nouvelle couche à ChatGPT, un avatar photoréaliste qui prend la parole et vous fait la conversation. Alors, une sorte de Siri Google Assistant améliorée et surtout visuelle. Alors, comme un exemple vaut mieux qu'un long discours, je vous propose de regarder la vidéo proposée en même temps que je parle. Donc, la vidéo proposée par la startup elle-même. Et donc, comme vous avez pu le voir, en fait, on a pu voir déjà un premier extrait avec cette personne, du coup, qui se tenait debout au début de la vidéo. Et donc là, on va voir, il va interagir avec sa télé et hop, elle vient causer en même temps. Cette personne n'existe pas. Exactement. C'est tellement flippant. C'est bluffant. Voilà, c'est complètement bluffant. On sent que ce n'est pas complètement naturel quand même par rapport au mouvement et tout. Mais bon, ça ressemble quand même pas mal aux IA fantasmés dans les jeux vidéo futuristes, les films de science-fiction, tout ça. Quelque part, c'est tant mieux que... Parce qu'après, quand ça va commencer vraiment à ressembler à un vrai être humain, oui, là, ça va être encore plus flippant, ne serait-ce que dans les mouvements du visage, des mains et tout, machin. Ça risque d'être vraiment terrible. On va finir par y arriver, de toute façon, et peut-être plus rapidement que ce qu'on pourrait croire, tellement ça va vite. Imaginez un peu, dialoguer avec une IA quand vous appelez, par exemple, la mutuelle ou les impôts, mettons. Déjà, j'ai vraiment l'impression qu'on parle avec eux, en fait. C'est un peu de ça aussi, c'est vrai. T'as un texte... Déjà, la première étape, il faut qu'ils répondent. C'est ça, et puis quand ça répond, c'est un texte random. Tu dis que t'as un problème avec un truc, ils te répondent totalement à autre chose. En fait, c'est qu'ils ont une grille à suivre, et dès que tu sors des clous, c'est fini. Ils ne savent plus quoi répondre. Non, mais ils sont perdus. T'as une erreur 404 dans leur cerveau. C'est ça. D'ailleurs, un petit mot à propos de la future version de ChatGPT. On commence à avoir quelques-uns fois sujet. On a perdu un morceau de Chris. Un morceau de Chris. Quoi ? Non, je suis là, je suis entier. Il est entier, t'as des deux oreilles. Le nez est là. Le bas. Alors, précise, pourquoi tu dis que tu as perdu un morceau de moi ? Comment ça se passe ? Bon, du coup, par exemple, ChatGPT4 serait basé sur environ 17 milliards de paramètres. Alors, un chiffre qui n'est pas simple à vérifier, car il y a tout un tas d'informations hallucinantes qui circulent à ce sujet. Il y en a qui parlent de cent trilliards ou de je ne sais combien. Mais bon, ce dont on peut être sûr, c'est que le nombre de paramètres va drastiquement augmenter par rapport à la version actuelle. Et si vous ignorez ce que c'est un paramètre, eh bien, en fait, c'est un peu l'équivalent d'un neurone dans notre cerveau. Voilà, c'est dans le cas du NIA. En fait, c'est un tout petit bout de programme qui est dédié à une tâche très précise, parfois très abstraite pour nous. Pauvres êtres humains que nous sommes. Mais l'essentiel, c'est que l'IA, elle, elle s'y retrouve. Non, non, parce que t'es tout maigre. Moi, je suis maigre. Tu veux voir mon bide ? T'as perdu du poids, c'est bon. Non, non, mais ça va. Un ballon. Qui c'est qui cause ? Ah oui, non, c'était un son, un ballon. Oui, d'accord, excusez-moi, j'ai été perturbé par le son. La faute de celui qui a rajouté ce son-là. C'est moi. C'est le un ballon de Jean-Luc Mélenchon. Moi, il me fait rire. C'est lequel ? Un ballon. Un ballon. Il est nouveau, c'est là ? Oui, il est nouveau, oui. C'est depuis le truc de... Non, c'est depuis le truc de... Bah oui, les Etats-Unis. Non, je crois que c'était le ballon où il y avait la tête d'un ministre très dicté sur un ballon de foot. Oui, oui, oui. Et en fait, il avait une question sur ça et puis c'est là qu'il a fait « Oh là là, un ballon ! » Et puis ça fait « Oh mon Dieu, que vois-je ? Un ballon ! » Si, il est marrant. Très théâtral. Voilà. Autre chose intéressante, c'est que la future version serait capable de... Chagipiti serait capable de synthétiser un texte d'une soixantaine de pages en un rien de temps. Et ça, c'est quand même incroyable aussi. Tout ça est encore à prendre au conditionnel, mais il y a quand même peu de place laissée aux doutes vu l'emballement que tout ça représente. Du côté des réseaux sociaux, on en avait déjà parlé, l'ex-fondateur de Twitter lance son nouveau réseau social « Blue Sky », autrement dit « ciel bleu ». Pour le moment, on n'en sait pas grand-chose à part que c'est une bêta fermée qui fonctionne sur invitation. L'application n'est pour le moment disponible que sur iPhone et repose sur un système décentralisé à la mastodone. Le fonctionnement est extrêmement similaire. Like, repost, 256 caractères maximum et l'application est plutôt similaire en termes d'interface, comme vous pouvez le voir. Oui, mais le nom est avenant par rapport à Massébo. Donc là, on ne se donne pas envie. La Blue Sky. En plus, il y a des petits chats. C'est vrai. L'avenir nous dira du coup si Blue Sky peut rivaliser avec Twitter, rien n'est joué pour le moment. Puisqu'on parle de réseaux sociaux, peut-être avez-vous vu cette statistique passée ? Même si vous ne l'avez pas vue, ce n'est pas grave, d'après vous. Vers quel âge en moyenne intervient la première inscription sur les réseaux sociaux ? Normalement, c'est 13 ans. Normalement, c'était peut-être qu'un. En tout cas, je crois que c'est des 8 ans et tu n'as déjà un compte. Non, c'est trop tôt. Eh bien, 8 ans et demi, c'est la moyenne. Moi, ma nièce, déjà, je ne sais pas si elle regardera. Coucou, Alouane. On l'embrasse. Pas avant 18 ans. Pas avant 18 ans. Mais ça, j'ai passé. Le premier coup de créer... La reine, elle le te dit, non ? Pas avant 18 ans. Après, moi, la question que je me pose, c'est... Alors, maintenant, les réseaux sociaux, on les connaît, c'est les TikTok, les machins. À notre époque, nous, on a connu MSN. En tout cas, voilà. Skyblog ! Est-ce qu'on aurait pu considérer ça comme un réseau social ? Parce que, clairement, on était sur MSN relativement jeunes aussi. Alors, peut-être pas à 8 ans. Oui, mais on n'était pas sur de la divulgation d'informations comme maintenant. C'était du chat. Tu ne m'aîtais pas ta photo ? Oui, c'était du... Tu discutais avec... Éventuellement, la photo de profil. Éventuellement. En gros, c'était du chat instantané. En 12 ans, on était globalement quasiment tous sur MSN à parler avec ses potes du collège. Et du coup, quand on rentrait de l'école, on... Oui, mais on apprenait. C'est plus... C'est plus les skyblogs, le problème. Je ne sais pas comment dire ça. On découvrait, en fait. Caramail. On découvrait... Ah oui, ouais. On découvrait la chose, quoi. Un nom de réseau qui m'attire Nutella Raclette. C'est très... MySpace aussi, c'est vrai. MySpace, c'était considéré comme un réseau social. Ça doit être un des premiers. Donc bon, tout ça pour dire, voilà. 8 ans et demi, ça reste une moyenne. Donc aussi bien dans un sens comme dans l'autre. Et donc franchement, c'est hyper jeune. On parle de tous les réseaux sociaux confondus. Donc pas que TikTok et compagnie. Même si on se doute que là-bas, il y a beaucoup de jeunes. Et donc plus de la moitié des 10-14 ans y sont présents sur les réseaux sociaux. On a déjà évoqué ça ici. Mais vu comment les réseaux sociaux sont incubateurs de haine, voire de harcèlement par essence. Et des destructeurs de capacité d'intention et d'estime de soi. Il est grand temps que les parents prennent la responsabilité et surveillent un peu l'activité sur Internet de leur gamin. Quand on sait aussi qu'il y a des prédateurs mal intentionnés qui traînent, eh bien ça devrait normalement en faire réfléchir plus d'un. Et pourtant, le gouvernement se retrouve à légiférer pour obliger les réseaux sociaux à effectuer des contrôles d'identité. La règle en France sera simple. En dessous de 13 ans, interdiction formelle d'utiliser les réseaux sociaux, sauf pour les plateformes labellisées. Une règle déjà en place aujourd'hui, mais largement contournée, car aucune vérification réelle de la date de naissance et de l'identité n'est effectuée. Entre 13 et 15 ans, l'accès sera autorisé avec un accord parental obligatoire. Les parents d'enfants déjà inscrits pour bloquer l'accès à leur compte, si nécessaire. Les parents d'enfants déjà inscrits pour bloquer, pourront bloquer, voilà j'avais oublié une syllabe, pourront bloquer l'accès à leur compte si nécessaire. Les plateformes vont devoir se mettre en conformité ou à risque de lourdes sanctions. L'idée reste bien sûr de protéger les plus jeunes. Mais l'idée d'envoyer des documents d'identité à tous les réseaux sociaux auxquels on veut s'inscrire, ça pose aussi question quand même, notamment sur la protection des données personnelles. Ça aussi, ce sont des sujets qu'on a déjà abordés ici. Que se passe-t-il si un pirate mal intentionné arrive à obtenir la copie de millions de cartes d'identité d'enfants ? Je vous laisse deviner. La solution la plus viable, à mon avis, ça reste de dire aux parents qu'ils sont encore responsables de leur progéniture et qu'ils doivent veiller à ce qu'ils font sur Internet, car il ne faut pas se leurrer, les jeunes ont vite fait de trouver des moyens de contourner les règles. C'est quelque chose, quand j'étais ado, j'étais un peu pareil sur Internet. On vient de l'évoquer, MSN, tout ça. Bon, il y avait moins de contrôle aussi à l'époque. Et puis, info de dernière minute que j'ai lue ce midi aussi à ce sujet, l'Assemblée nationale et le Sénat étudient actuellement une notion de vie privée pour les enfants. Le but est de protéger les enfants de l'exposition aux réseaux sociaux et de la surexposition aux écrans dès le plus jeune âge. Un rapport datant de 2018 précisait qu'en moyenne sur Internet, dans le monde, un enfant de 13 ans apparaît sur combien de photos, d'après vous ? Un enfant de 13 ans, sur combien de photos ? Avant qu'il ait 13 ans ? C'est les parents qui posent des photos de lui. Ah oui, genre les vieilles meufs de TRT, genre à peine accouchées, t'as une photo sur le... Alors pas que les... Ah oui, putain, mais des tas ! Combien pour un enfant, en moyenne ? Je ne sais pas, je dirais 30. Non. 30. Plus ? Je crois que t'as un zéro derrière, je suis sûr. Ouais, 300 pour Damien. Combien, tu dis ? Oui, 200. 200. Clem, une idée ? Les échographies, c'est la courte. Les échographies. En soi, si le gosse n'a pas donné son... Oui. Alors, on a un tout pile dans le chat, mais peut-être que la personne a vu l'info, c'est JP1300. C'est une moyenne. Moi, avec mes pauvres 30, là. C'est juste énormissime. Avant les 13 ans, quoi. C'est ça. Donc, sans partant de ce constat que le gouvernement souhaite donc instaurer un droit à l'image pour les mineurs et de vie privée de l'enfant, dans la définition de l'autorité, dans le code civil. Il a vu l'info, effectivement. C'est comme le couple qui s'est fait condamner, là. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Je pense que ça fait partie de l'actualité, du coup. L'objectif étant donc de responsabiliser les parents de l'exposition qu'ils font de leurs enfants sur Internet, qui peut avoir des conséquences qu'on a évoquées tout à l'heure. J'aurai l'occasion de revenir sur les détails du texte de loi quand il sera adopté, car contrairement à la réforme des retraites, il est plutôt consensuel. TikTok, elle est un peu sur la sellette en Europe et aux Etats-Unis. L'application se fait blacklister de certains métiers, comme au Sénat français, par exemple, car elle est soupçonnée d'espionnage pour le compte de la Chine. Après le Sénat. Comment ? Le Sénat, ce n'est pas non plus, je pense, les sénateurs les plus gros consommateurs de TikTok. Il y a la Commission européenne, il y a des institutions aux Etats-Unis. La moyenne d'âge est d'à peu près de 60. Ils sont comme ça. Ça marche comment ? Merde, tu es en live ? Elle a également dû mettre aussi en place une limitation d'utilisation à 60 minutes par jour pour les utilisateurs âgés de moins de 18 ans. C'est un bon début, j'ai envie de dire. Pour terminer, on va parler un peu d'innovation. La start-up française Prophysi a conclu un accord avec Qualcomm, la célèbre société spécialisée dans les technologies mobiles. L'objectif, améliorer la qualité des photos et des vidéos à l'aide d'un capteur inspiré du fonctionnement de la rétine humaine. Tenez, quand vous utilisez vos yeux, ils ne capturent pas l'intégralité de l'image parce que sinon, ça ferait beaucoup trop de travail pour votre cerveau. En réalité, l'œil est plus optimisé, il est sensible aux changements qui interviennent dans votre champ de vision, un mécanisme que l'on doit à l'évolution qui nous permet à la fois de bénéficier d'une belle image pour le panorama qui constitue notre film quotidien, mais aussi d'un état d'alerte permanent qui fait qu'au moindre truc qui change dans notre champ de vision large, on peut être conscient très rapidement, même si on ne voit pas réellement cette zone de façon aussi nette que ce sur quoi on focalise. Alors du coup, bien sûr, le capteur photo de Prophysi est conçu sur le même principe. Il ne s'occupe pas réellement de capter la couleur, mais vraiment les différences de contraste pour reconstituer les mouvements d'une image à une fréquence d'analyse nettement supérieure. On parle quand même de capteurs capables d'analyser 10 000 images par seconde. L'idée, c'est donc aussi d'améliorer la qualité des photos, surtout celles prises en mouvement, mais aussi de détecter des anomalies dans une installation industrielle, par exemple, de compter le nombre de grinderies qui tombent dans un paquet, par exemple, ou encore améliorer la capacité d'analyse de la route pour les voitures qui sont justement équipées de caméras, de capteurs, etc. Donc ce type de capteur pourrait également être utilisé dans des implants destinés aux personnes atteintes de certaines déficiences visuelles. Donc c'est une petite innovation très prometteuse. Là, on aperçoit justement sur la vidéo les grinderies qui tombent et qui sont comptées, la voiture qui détecte des passants à l'aide de ce genre de capteurs. Et donc, de mémoire, dans ce petit montage, nous avons derrière, voilà, regardez, on a la photo qui est prise à gauche, le mouvement canalisé à droite, et à partir des données des deux trucs, on va rassembler en fait les deux. Voilà, on a une image qui est floue. Et donc, on peut retrouver une image nette grâce à ce capteur, justement, de chez Prophysi. Donc c'est une belle petite innovation qui est française pour le coup. Donc ça, c'est, on peut dire, Cocorico. Voilà, voilà, donc tout ce qu'on pouvait dire sur ce contrôle à le supr. Prochain contrôle à le supr, dans deux semaines, comme d'ordinaire. Et ce que je vous propose, c'est de se faire un petit test à la con. Faisons ça. Clem, je te laisse la règle du jeu. Un petit test à la con. Exactement. Alors, vous voyez pas là, il est là. C'est Mathieu qui nous a trouvé un test à la con sur Internet. Alors, vous savez sûrement ce que c'est. C'est le genre de test qu'on trouve dans les revues. Comment on lit l'été sur la plage ? Genre, quel conifère es-tu ? Ou quelle monture équatoriale motorisée es-tu ? Tu vas devoir répondre aux questions que Mathieu va te poser. Et il te donnera ton profil à la fin. Eh bien, voilà. Donc, Mathieu, c'est... Alors, du coup, t'es sur la caméra. Tu t'es mis dessus ? Ah, mais oui, je me suis mis sur la caméra. Mais attends, mais... Ah, c'est foutu. Je me suis mis sur la caméra. Ah non, mais je vais bouger le canapé. Je vais me mettre sur la première caméra. Excuse-moi, Mathieu. Non, pas problème. Je vous mets la bonne caméra. Ah non, bouge pas le canapé. Ah non, bouge pas le studio, Chris. Oh, allez. On va faire un déménagement ? On va pas déménager. Ah non. On touche pas ici. On cliquez. Voilà, c'est bon. Et donc, normalement, tu as ton truc. Il est là. Je ne sais plus quel onglet. Ici, c'est bon. Allez, je reviens à ma place. C'est parti. C'est où ? Alors. Général Lee. Ah bah ça. Donc, comme l'a si bien expliqué Clem, je vais t'énoncer le thème du test. Il y a dix questions. Et puis, à toi de découvrir, selon toi, selon tes réponses, quelle pourrait être la réponse ? D'accord ? Alors, le thème, c'est ton aîné à côté de toi. Quelle plante d'intérieur est faite pour toi ? Et je parlais de Damien. Oh, c'est gratuit, ça ! C'est pas sympa. Alors, quelle est la première chose que tu fais en rentrant chez toi ? Tu dis bonjour à ton animal de compagnie. Tu enfiles ton meilleur jogging. Tu t'écroules dans le canapé. Ou tu refais la tapisserie de la cuisine. Je m'écroule dans le canapé. Ok. C'est une bonne chose. Ton salon est plutôt utilisé pour les grosses soirées avec tes potes, les soirées tranquilles avec tes potes, jouer aux jeux vidéo ou de société, ou mater des séries et films. Mater des séries. Ok. The life. Avec tes plantes d'intérieur. Tu es plus tôt. À les oublier pour les retrouver mortes une semaine après, ou à leur donner des noms et passer des heures à leur parler de ta vie. On peut pas dire les deux, là. Parce qu'il y a Maurice, Mona Marylis. Il y avait mes plantes aussi. Il y avait Cédric, Hervé et... Ah bah tu donnes des noms, ouais. Ah bah les noms, hein. Si tu donnes des noms, c'est bon. On est sur les noms. Mais voilà, ils... Mais elles meurent quand même. Ils tiennent pas le coup. Malgré des petits noms. Mais ils ont été baptisés. Ah oui, oui. Et moi, oui, ça... Si je te dis aloe vera, tu me dis, c'est une jolie plante d'intérieur, c'est bon pour la peau, ou c'est un Pokémon rare ? C'est bon pour la peau. Quand tu achètes des plantes, tu vas direct chez Jardiland pour revenir avec l'équivalent d'une forêt. Tu te rends chez un petit fleuriste romims ou tu attends qu'on t'en offre ? J'attends qu'on m'en offre. Merci. Il a fait les gens ça. Non, mais elle m'a offert à Maurice. Ah. Marianne. Quelle plante de fiction aimerais-tu posséder chez toi ? Une plante piranha de Mario ? Une mandragore d'Harry Potter ? Ou un Ent du Seigneur des Anneaux ? Je ne vois pas le dernier, mais moi j'aurais préféré un Groot. Je le s'appelle Groot ? Ah oui, Groot, c'est bon. Ouais, c'est pas drôle. Eh ben... C'est quoi les... Les Ents, en fait, c'est Groot en grand. D'accord. Un Ent. C'est un grand arbre. C'est grand merveilleux. Ouais, c'est un peu ça. Donc ça ? OK. Comment arroses-tu tes plantes d'intérieur ? En douceur avec un petit arrosoir trop cute ? Comme un bourron avec une bouteille d'eau. Hashtag, ça c'est plutôt moi. Tu oublies de les arroser une fois sur deux. Eh, j'oublie de les arroser. Mais quand je n'oublie pas, c'est de la bouteille d'eau. C'est pour ça qu'elles ne tiennent pas. Visiblement, dans le chat, le Ent fait plutôt sensation. De l'effet que je n'avais pas vu, bonsoir, qui aime bien les Ents aussi. Oui, ça marche aussi. On a une technique pour arroser vos plantes, si vous voulez, on vous la donnera tout à l'heure. est-ce que ça ? À partir du message de JP ? Mais la technique qu'on avait... Ah oui ! On la garde, cette technique-là, après. On va la raconter après. En vrai... Ah, c'est dégueulasse, votre truc. Non, mais non, on n'a pas vu ça. En vrai, les plantes en plastique, c'est une hérésie. Où ? C'est utile quand on... Quand on a tendance à les laisser crever toutes ces plantes. Alors, fais gaffe à ce que tu dis. C'est utile. Ouais, bon, ça va, parce que... Voilà, plantes en plastique. Il faut regarder, c'est que sur celle-ci, par exemple, il y a notre chat... Alors, eh bien, justement, t'en parlais juste avant, lequel de ces noms pourrais-tu donner à ta plante préférée ? Vénus, Kila, Lyria, Barnabée, Gisterbe, ou plante ? Barnabée. Barnabée. J'aime bien les vieux prénoms. Alors, quelle est la fleur avec laquelle tu pourrais te marier ? Donc, j'ai un tournesol, j'ai une rose, j'ai du muguet, j'ai une orchidée, j'ai des violettes et un coquelicot. Les orchidées. Orchidées, ici, très bien. Ma mère, elle l'aimerait. C'est joli, les orchidées. Alors, à ton avis... Même si ça veut dire couille, en vrai, mais... Ah, non. Ah, ça va être intéressant. Quand on dit orchidoclast, ça veut dire casse-couille. D'accord, ok. Ça va être sympa ce soir parce qu'on a beaucoup de résultats différents. C'est plutôt sympa. Ça, c'est bien. Alors, à ton avis, quel genre de plante d'intérieur tu pourrais être ? Un bocarina, je ne sais pas. Enfin, faites pour toi. Hein ? Un bocarina, un pied d'éléphant. Eh, bocarina. Pardon. Non, là, on parle... Alors, moi, j'ai des noms latins, c'est chiant. Un seropédia woody. Ah, t'es soie ? Voilà. C'est une sorte de... On dirait une plante d'extérieur, mais bon, bref. C'est une plante un peu tombante comme nous, les fausses. Ce n'est pas des fausses. Arrête de dire que c'est des fausses. C'est du verbière et tout qu'on entretient. Je t'invite crever. Alors, donc, idéal en hauteur afin d'habiller tes murs blancs avec des trous dedans. Cette plante fait ressortir ton côté romantique. En effet, si tu ramènes quelqu'un, il vaut mieux qu'il voit un... Voilà. Mignon, qu'un buisson sec et mal entretenu qui traîne sur ton parquet. Faites-nous confiance. Habiller ton salon de cette plante, c'est trouver l'amour d'ici trois mois et te marier dans six. Franchement. Marier en six ? C'est ça. Ouais, vache. C'est un peu rapide, là, quand même. Tout ça grâce à une plante. J'ai faim, mais quand même... Damien, c'est un... Alors, Monstera. Je suis ça, moi. Une Monstera. Bah, c'est ça. Vas-y, déplace le studio. C'est exactement ça. Tu devais me prendre un coup de plante, moi. Maintenant, vous allez faire émission avec une plante. Bah, qu'elle soit là ou toi, c'est pareil. Alors, une plante qui peut faire des toits d'honneur. Il y a de la poussière. Il y a de la poussière. Oui, ça va. Le moins qu'on puisse dire, c'est que comme le Monstera, tu aimes prendre de la place et capter le soleil. Le Monstera accompagne l'être solaire et tu es dans tes soirées mondaines et tes apéros dînatoires à rallonge. Aussi, tout comme le Monstera purifie l'air autour de lui, tu es une bouffée d'oxygène pour tes amis. J'ai failli m'étouffer. On te conseille d'en acheter au moins 10 pour être sûr que tu auras assez d'oxygène. Je suis le Monstera. Alors, on a Chris. Ouais, c'est moi. Alors, Chris, c'est un cactus. Le monde entier est un cactus. Le principal avantage du cactus et sa facilité d'entretien. En gros, tu l'arroses une fois par an et ce n'est pas grave si tu l'oublies. Le cactus... Juste deux jours parce que là, Damien, il est en train de... J'essaie de le trouver. Alors, dans quel sens on l'avait mise ? Laisse comme ça, écoute ça. Voilà, ça le fait. Le cactus est idéal sur un bureau accompagnant tes journées de télétravail et te rappelant que pendant que tu trimes à gagner de la thune pour le dépenser dans la boisson, lui ne fout rien et reste aussi sec que tes relations amoureuses. Le cactus et toi est donc complémentaire. Bisous ! Il y a vraiment le bisou. Il y a vraiment le bisou. C'est vrai, il y a bisou à la fin. D'accord. Alors, et ensuite, il y a Clem et moi. On est des Calatéa Misto. Ça fait un peu des trucs un peu étouffants, Clem, quand tu as vu la photo, non ? C'est le truc qui est étouffant un peu. Attends, je veux aller voir la photo du machin. Un buisseau ? Ouais, ça fait un buisseau d'intérieur un peu, tu vois. Ouais, c'est pas si mal. C'est pas vilain, mais voilà. C'est pas facile à décrire. Alors, attention. Si, si, on dirait ça. ça fait un peu ça, c'est vrai. Je mets ma caméra. Non, moi. Ou toi, si tu veux. Un, deux, trois, quatre. Voilà ça. C'est ces feuilles là, là. Voilà. C'était très facile. Alors, cette plante est une plante d'élite, à ne pas mettre dans les mains d'un débutant. L'élite. Et ça tombe bien, car tu représentes cette élite de la nation, celui qu'on recherche depuis des années pour relancer la croissance économique. Ça va le point ? Il n'y a pas de plante à la maison. Mais l'unette d'élite, là. Donc, pense à arroser et vaporiser les feuilles de ton calatéa, à lui faire des douces caresses et à laisser parler ton côté entrepreneurial pour changer la face de la société. Eh bien, c'est une, ce sont des belles plantes tout ça. Voilà. On rappellera que Mathieu, la seule plante qu'il a ramenée à la maison, c'était du muguet que le chat a bouffé. Et on s'est retrouvés avec 500 euros de vétérinaire. Donc, le mec, il a la main verte. Pas trop, non. Je voulais le tuer, ton chat, c'est tout. C'est comme les fleurs de lys, le muguet et les orchidées, il ne faut pas. Et les amaryllis, encore pire. Il n'y a plus de plantes dans la maison. Les orchidées, c'est beau, mais en faux. C'est très bien. C'est un jardin qui dit j'ai eu du muguet un jour, ce n'est pas agréable. Ça prend, ça c'est fort. Quand tu as énergie ou pollen, ce n'est même pas la peine. Je passe la main, la main, n'importe quoi, la main, notre présentateur préféré, qui est nommé Chris. Oh, comme c'est gentil. Alors, je vais te laisser ma place du coup sur la coudoir. Oui, mais ça fait mal au cul. Ah, elle est chaude. Chris, il a pété. Il ne faut pas le dire. Bref, merci Mathieu du coup pour ce test à la con. Alors, petite anecdote effectivement qu'il fallait qu'on raconte. Damien me fait signe. Je ne l'oublie pas. Oui, on avait une plante. On peut le raconter maintenant. On a déjà voté 15 000 fois, mais ce n'est pas grave. Mais il y a des nouveaux. Voilà, bonsoir à tous les nouveaux qui nous rejoignent. Alors, si on est assis sur la coudoir de l'autre canette, c'est normal. Il y a une caméra qui rend l'âme. Elle est désignée. N'hésitez pas à faire des dons. Oh la gueule. Ça, c'est le meilleur plan qu'on ait jamais eu. C'est parfait. Oh la gueule. Allez, on remet la caméra sur nous. Un deux, un deux, un deux. Juste Emma qui me fait signe. Je pense qu'il ne parlait pas du même UK. Ok, je viens de comprendre. j'ai pas l'âme. oui. Bon bref, arrêtons les conneries là. Voilà, ça parlait de lampe des pieds aussi pour l'odeur et tout. Ah bah Damien, il pue des yeppes. Ça, je vous le dis. ça, 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 ça. Alors, qu'est-ce qu'on faisait ? Oui, la plante. On avait, quand on a commencé à faire de la radio, on avait des locaux dans lesquels on se trouvait et qui nous étaient prêtés par la mairie. Et ils avaient une plante. Et cette plante ne s'est jamais aussi bien portée que quand nous, la fameuse plante africaine, elle ne s'est jamais aussi bien portée que quand nous, on s'en occupait. Et qu'est-ce qu'on faisait pour s'en occuper ? On l'arrosait avec des fonds de bouteilles de genre de l'Istee, des... Il y a une fois, on avait voulu goûter, c'était du Schweppes à la noix de coco, je crois. Je ne sais plus. Rien que le nom, ça a l'air dégueulasse. La plante, elle a tout bu. Ah oui ? C'est ça. Il venait de coco qu'on poussait, on n'a pas compris. Et la porte se portait super bien. Ils sont bien indisciplinés ce soir, nous dire, Schiphal, pourquoi ? Tout va bien. Tu ne veux pas te coller sur le côté ? Moi, ma collègue, elle a arrosé une plante tous les jours, quasiment. Avec de l'Istee aussi ? Non, c'était une fausse. C'était une fausse. Ah bah du coup, elle te naît. Elle tient vachement bien quand même. Disons. Elle s'est mise à fleurir à un moment de temps, la plante. Comment ? Elle s'est mise à fleurir à un moment de temps, cette plante-là. Je ne sais plus, mais elle se portait super bien. Ah bah des Schweppes cocos. Les Schweppes cocos, ça lui a donné un coup de... Bon, en tout cas, les amis, on va marquer une petite pause d'une minute. Restez bien avec nous parce que pour ceux qui ont en gros sub ou donné leur prime, vous allez avoir la petite vidéo classique du Père Chacal. Sinon, ça va être un petit message de pub qui va durer une minute et après, il y aura le CTT, tu serais, qui va arriver. On va vous présenter tout ça. C'est Damien qui va s'en occuper, donc restez bien avec nous. Et d'ailleurs, je vois Clem, tu as coupé ta caméra, je crois, non ? Ah si, il est de retour, c'est bon. Laisse-le, il fait ce qu'il veut. Non, mais bon. J'allais juste couper ma caméra. Non, mais forcément, on est un peu au taquet, vous voyez, il y a une caméra qui lâche ici, on a eu le point de carte graphique avant le live, on lâche les filles. C'est ce qu'on trouve là. Comme Alex de Superama, ben oui. Allez, on marque la pause, on revient juste après, bougez. Bonjour les enfants, c'est le Père Chacal, aussi connu sous le nom de boomer le plus sympathique du web. Et cette semaine, je vais répondre à une question. Morissette pose la question, comment font les velcros pour tenir attachés ? Le saviez-vous, le vrai nom du velcro est bande auto-agrippante. Velcro est une marque déposée qui veut dire velours-crochet. Et ce nom fait directement référence aux deux parties de la bande auto-agrippante. D'un côté, la bande velours, elle est en plastique, elle est composée de petites boucles fines, très souples et résistantes. De l'autre, la bande crochet. Elle est elle aussi en plastique, mais beaucoup plus rigide. Et les petits picots à sa surface ont une forme de crochet. Georges de Mestral, un ingénieur suisse a eu l'idée d'inventer ce système quand il s'est aperçu que la fleur de Bardane était difficile à détacher de ses vêtements. Quand il a observé cette fleur au microscope, il a pu observer des petits crochets similaires à ceux qui se trouvent aujourd'hui sur du velcro. Ce sera tout pour aujourd'hui. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux et notamment sur Twitch. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau Savoir Minute. Et on est de retour dans le studio. Damien, on y va ? On y va. C'est parti. Hey, Astro Nico. Hey Nico qui est là. Salut. Salut. Comment ça va ? Moi, je dis bonjour, mais pas là. Hop là. Non, il faut dire hop là. Hop là. Hop là. J'ai perdu, moi, aujourd'hui. Alors, règle du jeu pour Clem. Règle du jeu pour Clem. Si t'étais tout serait. Une petite règle du jeu de Damien qui va proposer des questions très simples en mode portrait chinois ou questionnaire de Proust. C'est un peu la petite musique. Alors, par exemple, si tu étais une variété de tomates, laquelle serais-tu ? Ou encore, si tu étais une touche d'un clavier azerty ? Laquelle serait-ce ? Tu vas devoir y répondre pour qu'on puisse te connaître un peu mieux. Voilà, donc c'est la petite nouveauté qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de faire. Donc Damien, pour apprendre à te connaître davantage. Est-ce que si je... C'est à qui tu parles ? À toi. Oui, c'est à toi. Oui, on l'a pas dit, mais c'était pour... Oui, Léo, quand tu disais bisutage, merci. Mais non, c'est pas du bisutage. Deux heures de bisutage, là. Première question, si tu étais un animal. Tu serais lequel ? Il n'y a pas de proposition ? Non, c'est à toi de choisir celui que tu veux. Et pourquoi ? Pourquoi si t'en vives ? Pourquoi l'animal ? Un dauphin ? Pourquoi l'impala ? Et pourquoi ? Parce que c'est un animal magnifique. Archibald qui serait un chacal. Un chacal. Je voulais dire chien, mais après, on allait me dire vas-y, imite le chien, donc non. Bah, imite le dauphin. Ok, donc... Non. Je peux imiter le chat. Oh, le petit chat. Très bien. Alors... Donc, s'il y a des chats chez vous qui ont réagi, on saura pourquoi. Le chat de Jean, je voulais faire... c'est un de mes pourrières. Alors, deuxième question, si tu étais un objet. Un objet ? Un objet. C'est quoi ces questions ? Moi, je ne sais pas ce que je répondais. C'est hyper l'argent. Non, mais un objet peut-être que tu utilises souvent au travail, par exemple, quelque chose que tu as toujours avec toi. Un MP3. Parce que je ne peux pas vivre sans musique. Sans musique. Je suis bien d'accord. tiens, c'est une belle idée. Je rentre chez moi, je mets la musique. Je ne fais pas... Nico qui dit moi un truc qui vibre. Oui, forcément, on le sait, Nico. Parce que ça s'insère. Bref. Ce n'est pas une surprise. Ah, une brosse à dents électriques ? Bref, exactement. C'est ça. Un téléphone. Il n'y a pas de panneau. Un pinceau. Tu étais une insulte. Mais je ne peux pas le dire, là. Si, alors si, maintenant, YouTube, ils ont assoupli un peu les règles sur les vulgarités. Ah bon ? C'était de près de ma grand-mère aussi. Putain ! C'est un classique. C'est un peu une insulte. Fanny peut le dire aussi beaucoup. C'est un point, quoi. C'est une sorte de point d'exclamation. Hein ? Ce n'est pas vraiment une insulte, c'est une sorte de point d'exclamation. J'avais demandé à ma grand-mère ce que c'était son insulte et elle l'avait dit. Et après, quelques jours plus tard, je l'ai dit en jouant aux cartes et ma mère, non, il ne faut pas dire ça. C'est le mot préféré de ma grand-mère. C'est Mamie qui a dit. Lutin de merle, comme on dit. Alors, question suivante. Si tu étais un film, lequel choisirais-tu ? Lequel serais-tu ? Un film ? Ouais, bien sûr. Tu n'as pas pu me poser des questions avant, je ne me serais pas parée. Non. Tu as bien vu à quelle heure j'ai écrit cette chronique ? C'est vrai que c'était juste avant parce qu'il y a eu des petites confusions. Damien, il s'est dit mais c'est toi qui dois le faire. Je dis mais non, c'est toi qui dois le faire. Mais non, c'est toi. Mais non, c'est toi. Bon, ben d'accord, on le fait. Un film... Non, pas deux... Un jour d'après. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Moi, c'est un de mes préférés. Je peux le revoir au moins 15 000 fois. Je l'ai même sur les lieux de New York où ça avait été tourné. C'est bien dans le jour d'après au moment où il y en a qui est en rappel au-dessus d'un centre commercial et puis en fait comme il empêche les autres de partir, il coupe la corde. J'aime pas trop cette scène. Ouais, elle est assez... Avec les loups aussi. Ça marque, ça marque, c'est ça. Le jour d'avant, c'était mieux. Nico. Merci Nico. Alors, question suivante. Là, une petite... Ah, l'entretien d'embauche. Une qualité ? Oui. Plus loin, elle aura le défaut. Je le dis tout de suite, plus loin dans les questions, il y aura le défaut. D'accord, positive. Positive. J'essaie de toujours voir le bon côté des choses. Ah, il faut. Ah, les gens pessimistes tout le temps, ça m'énerve. Plus j'avance dans l'âge, moins ça marche. Bon, par contre, positive, si tu fais le test Covid, c'est pas... Ouais, du coup, c'est plus de qualité. Ça me dit un défaut. Voilà. Je dois souvent te faire chier alors Damien, parce que moi, j'aurais plutôt tendance à être de nature pessimiste. Ah, ça me saoule, moi, les gens pessimistes. C'est vrai. En fait, les gens qui sont tout le temps en train de trouver ce qui va pas, à un moment, merde, quoi. Ok, il y a des trucs qui vont pas, mais ça va mal. Tout le monde a des problèmes dans la vie, tu vois. Mais relativise un petit peu, Enfin, pas forcément toi, mais les gens... Ah, John McClane qui dit re-salut, re-John McClane. C'est ce qu'il faut dire, il y a toujours pire ailleurs. Et ok, il t'arrive une merde, mais positive, juste... Garde ça pour toi. Monte-le pas aux gens et fais pas ressentir aux autres ce genre de truc, quoi. Des collègues de boulot qui sont toujours en train de râler pessimiste. On parle pas de toi. On s'en fout. Non, mais moi, ça me fait une réalité ce soir. Vive de nuit sur lui. Non, mais c'est pour ça que je... T'as un message à faire passer. Tant mieux qu'ils ne sont pas comme ça. Non, mais je... Voilà. Bref. Donc, on fera un clip pour le boulot de Damien. Voilà. C'est ça. On l'enverra. Voilà. Question suivante. Un monument célèbre. La tour à l'Oua. La tour à l'Oua ? Oui. La tour à Hawaï. Ah, je connais toi. Hawaï, c'est... J'ai été gravée... Ah, sur le tatouage ? J'ai un tatouage. Voilà. Pour moi, Hawaï, c'est ma deuxième maison. C'est ma maison de cœur. J'y étais pour mes 41 ans. Oh ! C'était... Avec ma petite Marianne, Yaï. Je ne sais pas si elle nous regarde, mais bon, voilà. On embrasse du coup. Et la tour à l'Oua, c'est... Alloa Tower, c'est... Alloa... C'est... Non, c'est vrai que c'est sympa comme... Alors, je n'y ai jamais été, mais quand on voit les paysages et tout paradisiaques et tout, ça fait envie quand même, quoi. Ça, c'est un wikiki, quoi. Tu ne reviens pas. Tu restes là-bas. Je veux rester. Je reste. Le Bourge Califat, mais sans mie. C'est une couleur bleue. Bleue ? Ouais. Bleue. J'ai toujours aimé le bleu. J'ai eu ma période rose, comme Picasso, et ma période bleue. Donc maintenant, pour l'instant, c'est bleu. Je suis en train de dire le truc bleu. Il y a la moquette qui est bleue. Chez nous. Elle va nous embarquer à bout de la moquette. Ouais, j'en ai. Oh, bon, on va voir un qui... Oh, oui, on va voir un bout de moquette. On lui donnera. Un petit cadeau comme ça. Oh, un petit bout de chacal. Voilà. Il ne fallait pas nous le dire deux fois. Alors, question suivante. Si tu étais une boisson ? Orangina. Orangina. Mes collègues, ils savent que c'est une drogue. Mais vraiment. Carrément une drogue. C'est bon ça, une fois-temps. Moi, j'aime bien de temps en temps prendre un Orangina, même si ce n'est pas ma boisson préférée. Au bras dix, le jour, j'ai pris un Orangina. J'ai dit Fanta ou Orangina ? Il me dit que j'ai de l'Orangina. Oui. Moi, chez ma grand-mère, c'est tout le temps de l'Orangina. Quand on y allait, des fois, le dimanche, elle n'avait que de l'Orangina à nous proposer. Mais pourquoi est-il si méchant ? Parce que... C'est quoi et moi ? Le jus de gingembre, purée, avec un verre. En fait, t'as le barreau toute la night. Le jus de gingembre. Il a un message à nous faire passer à ce tronico. Surtout que le gingembre, c'est de la connerie. Il est excité avec le jus de gingembre. C'est fort en plus. Moi, je dirais que c'est le thé. Ça désinfecte. Chaud ou froid, le thé. Le joker, pomme. Ah oui, j'ai fait la... Oh, c'est vrai que t'es vieux. Il a déjà un pied dans la tombe. Il a 67 ans, c'est écrit dans son pseudo. Attends, fais gaffe, il est susceptible. Il va dire, c'est bon, je me casse. Surtout, il s'est raisonné, il a 76. Ah, peut-être. Il a un verset. Il a menti sur son CV. Voilà. Archibald qui dit le thé. Ouais, Archie, copain de thé. Ils se font des concours avec les gens. Ça fait suffisamment. À défaut, râleuse. Ah bah voilà. Donc Damien, on te déteste. Du coup, râleuse et optimiste. Et positive. Mais râleuse, tout me saoule, quoi. Je dirais que c'est une façon d'extérioriser. De toute façon, les personnes qui râlent, c'est des personnes qui savent extérioriser. Au JP, pardon. Au JP, au boulot, c'est un peu... Quand on est plusieurs, Fanny, t'as vraiment beaucoup de patience. Un défaut, la perfection. C'est vrai que c'est le truc d'entretien aussi qu'on demande de s'il y a. Je suis perfectionniste. Que les recruteurs détestent, d'ailleurs. Elle parle de râler et de moi. De ma naissance. Oh Nico ! Oh la tristesse ! C'est d'une tristesse, c'est juste ce que tu dis, là. Mais non, on t'aime, Nico. Ah, il y a une petite râleuse dans le chat. Question suivante. Un légume. La courgette. Mais pas pour ce que vous pensez. Non, on n'est pas comme ça. Pensez, s'il vous plaît. Donc pas pour le gratin, du coup. Pas pour Pégé 18. Non, des gratins de courgettes. Voilà, c'est bon à manger. Mais c'est que l'été. Ou du surgelé, éventuellement. Ok, d'accord. En saison, c'est que l'été que ça pousse les courgettes. Je sais pas trop. Moi, je sais pas. Je trouve dans toute l'année, quand même. Ah bon ? Je sais pas. Je suis pas expert en légumes, excusez-moi. Je suis désolé. Un topil en boule. Non, pas Clem. Ça, c'est une aubergine. Clem. Oui, ça, c'est une aubergine. Une aubergine, par exemple. Je passe trop vulgaire. C'est un exemple. Ça serait les poivrons, moi, où j'en mange... Enfin, j'aime bien en mettre partout. Moi aussi, mais comme tu le sais. Mais oui, comme tu le disais. Mais oui, moi, j'adore les poivrons. Non, une papaye, c'est un fruit, Nico. Si on veut être tatillon, la courgette, c'est un fruit aussi. Ah bon ? La tomate, je sais, oui. La tomate, mais la courgette, l'aubergine. Ouais, c'est le fleur. Concombre, c'est quoi ? Le concombre, c'est un fruit. On va faire un débat. Est-ce que c'est un fruit ? On va dire biologiquement, c'est un fruit. Après, en cuisine, ça reste un légume. Donc oui, la papaye se ramasse avec la foufourche. Évidemment. Blague des années 80. Il t'en reste combien, Damien ? Il en reste trois. Ah bon, on a le temps. Vas-y, c'est parti. Question suivante. Le surnom. Ah putain, pardon. Excusez-moi. Ça va avec l'insulte de tout à l'heure. Voilà, ça se vérifie. Le surnom... Le surnom. La générale, l'internet. Familial, c'est Kawito. En fait, oui. Kawito. Kawito, oui. C'est Karine, mais je ne sais pas. Ma soeur m'appelait Kawito. Voilà. Il y a écouté un peu. Il y a un côté limi, quand même. Après, dans mes amis, je suis connue sur internet, sur Baïa aussi, Généraldine. Voilà. Ok. Et Baïa, c'était mon dieu. Le cirque de Bamako. Le cric. Le cric. Oh là, oui, c'est plus le déci. Oh là, t'es le xie. Ça connaît une IP. Voilà, ouais. Non, c'est Kawito au niveau familial. Kawito. Ok. Kawito. Et donc, pourquoi Généraldine nous demande Willow ? Alors, Généraldine Kala, parce que le club d'astronomie Lyon en paire, que je faisais partie, que je ne fais plus partie. Donc, j'ai quand même gardé Généraldine Kala, pour Twitch, parce que je suis connue là-dessus. C'est vrai. C'est comme ça qu'on le connaît. Généraldine, c'est parce que j'étais en formation. On avait un cours un samedi soir par mois de formation pour monter les télescopes, tout ça. Et un jour, on devait monter, mettre en station un télescope. Et je le fais avec un collègue, tout ça. Et t'as le prof, mon parrain, qui arrive et qui regarde la mise en station. Il fait, oui, c'est bien. Sauf que t'as pointé le sud. Ah, dommage. Donc, il m'a dit, ben voilà, on a trouvé ton surnom. C'est Généraldine Kala, parce que c'était un général sudiste. Et j'ai dit, donc, Généraldine avec un E, parce que je suis une femme. Donc, mise en station côté sud. Il y a vraiment toute une histoire du coude derrière. Mon parrain du Kala, donc voilà. Très bien. Alors, l'avant-dernière question. Tu as parlé tout à l'heure de musique. Un style de musique ? Je te pose la question sur le style de musique. Années 80. Ah, années 80. La plus grande playlist que j'ai sur Spotify, c'est des années 80. Ah, je peux vraiment écouter tout. Je suis vraiment éclectique. Ça peut être classique, parce que j'ai fait de la musique classique. 80, 90, 2000, même un peu moins maintenant, parce que je n'écoute plus trop la radio. C'est ma playlist 10 heures. Voilà. Moi, je rejoins Archibald aussi, mais métal. Même si je suis plus prog métal que genre black métal ou je ne sais pas quoi. C'est bien, tout ce qui est musique, la guitare, tout ça, les percussions. La musique dans son ensemble. Disney pour Nico, dis donc. C'est bien la musique Disney ? Bien sûr, c'est très bien. Ils font des super musiques Disney. Ce n'est pas toujours le truc qu'on retient, mais ils feront des très belles musiques Disney, des fois. Moi, je ne peux pas regarder un film Disney s'il y a une chanson. Ah, dommage. Tu ne vas pas en voir beaucoup. Tu ne vas pas en voir beaucoup. Oui, voilà, c'est pour ça. J'ai vu, en mon film Disney, j'ai vu Blanche-Neige. Il y a une chanson de la musique. Oui, mais j'étais petite, je n'avais pas le choix. J'ai été forcée. Mais en vrai, c'est vrai que les musiques de l'époque, ça correspond à l'époque. Maintenant, ça a un peu vieilli, c'est peut-être un peu cucu. Mais quand tu vois, par exemple, la Reine des Neiges, tout le monde l'a entendu à toutes les sauces. Non. C'est bon. Personnellement, je trouve que les musiques de la Reine des Neiges... Enfin, je trouve la Reine des Neiges 2 meilleure. Ah oui, oui, clairement. J'ai vu le 1 dans l'avion pour aller à Hawaï, donc ça m'a saoulée. Oui, mais tu allais à Hawaï, donc du coup, si tu te disais aller, ce n'est pas trop mal. Mais ma pote à côté, Marianne, elle rigolait sur des tueurs. Je ne comprends pas. Non, par contre, les musiques aussi de... Moi, j'ai bien aimé aussi le film Encanto et les musiques d'Encanto, je les trouve vraiment cool. On ne l'a pas vu, tu sais pas si on l'a vu. Damien fait oui, oui. Ah bon ? Il l'a vu, il ne va pas avec moi. Non, je me suis confondue avec un autre. Oui, ok. Il faudrait que je me force un petit peu. C'est comme pour les vieux films, Jurassic Park. J'ai découvert Jurassic Park il y a quelques semaines. Ça ne chante pas dans Jurassic Park. Normalement, de ce côté-là... Les films, Nico, le foie, il s'est énervé pour le Come Day. Je n'avais pas vu... Ah oui, c'était quoi déjà ? C'était quoi ? Oui, 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 mais... Qu'est-ce qu'il raconte, Nico ? Un solo de la Reine des Neiges ? Ouais, à la sauce blanche, je demande... Qu'est-ce qu'il raconte ? Je ne sais pas, Elsa Stronomie. Ah là là ! Mais il suit, il ralentit le couple. Je risque de l'invoquer. Ah oui, normalement, il devait passer, Elsa. Hein ? Elsa ? Elsa ! Il l'invoque. Invocation encore. Jean de la Lune, bonsoir. Jean de la Lune, il y a encore une heure à peu près à la démission. Disney, vif, la Disney de la Rose. Mais du coup, c'est Coco, en fait. T'as dit Yaron Konto, mais je pensais à Coco, en fait. Ah, Coco aussi. C'est vrai que les musiques sont trouvées aussi dans Coco. Je pensais à celui-là, c'est pour ça. OK. Il reste une question, je crois. Une question. Le fromage. Je sais que... Tu es venu dans la région où tu as... Le curé nantaire. Le curé nantaire. Ah, ben ça fait plus bien. Ah, c'est très bien. Oui, non. Oh, non. Pas le père, machin. Alors, pas le sang d'alerte. C'est pas du sang d'alerte non plus, ouais. Voilà, ça s'est lâché. Évidemment. C'est vrai que c'est un petit culé nantaire. Ça fait pas de mal. Attends, Miku qui dit j'ai même le parfum. Le curé de camarade. Et voilà, et voilà, évidemment. Allez, c'est parti. Voilà, c'est... La boulette. J'ai appris que personne n'a entendu ma connerie, donc c'est très bien. Si, si. Ah, lui, quoi, le serveur ? Bah oui. Si, si, on l'a entendu. On fera un clip. Oui, évidemment. On compte sur vous dans le chat pour faire l'équipe. Ah, parce que moi, j'ai pas trop entendu, mais voilà. Comptez ou là, non. Le comté, c'est bon aussi. Un comté. Rien de mieux qu'un bon fromage. Qu'un bon fromage. Ah, qu'un bon fromage. Ah, avec les verres. Le... Oh, putain. J'ai plus de nom non plus. Le... Ah, putain. Ah, putain. Damien, je peux même pas lui demander, il s'en rappelle plus. Non. Mais je... C'est si bien, non ? Je veux dire, c'est ça. Cherche sur ton téléphone, au pire. Il est sur le bout de la... Il est là. D'accord, bah oui, mais... Avale-le pas, il y a des verres. Bon, tu sais quoi, Damien, on va regagner nos places en attendant. Merci, Damien. Eh bah, de rien. Ah, le cas de sous-merche. Merci, Archibald. Merci. C'est fou, hein. Oui, non, mais... Comment je peux ? Bah, je n'y écoute plus. En tout cas, et puis, bah oui, ici, la cancoyote, c'est très bien, ça. Ah non, la cancoyote. La cancoyote, moi, ça me fait penser à l'intérieur du camembert, la partie liquide du camembert. Moi, j'aime bien. Ah non. Ah si, si, c'est bon, c'est bon. Elle est chippée, c'est le monde d'or, s'il vous plaît. Et aussi, le saint-nectaire, mais fermier. Pas le laitier, le fermier, celui au lait cru, celui qui vient de la ferme, quoi. Celui qui sent bien la culotte de la grand-mère. Quoi ? Carrément. C'est plus, ça pue. Entre le saint-vergeant et la culotte de la grand-mère, je crois qu'on est bon, là. On est bien, ce soir, là, on est bien. Non, mais il y a des fromages, ça sent la culotte, quoi, quand même. Bon, oui, bon, d'accord. Les tomes aux fleurs, attends. Reniflez les tomes aux fleurs, le truc comme ça. Non, mais que ça sente les pieds, je veux bien, mais la culotte de ta grand-mère, t'as bien, t'as pas d'autre truc à dire. T'as vraiment une référence ? Bon, sur ces belles paroles, on avait un petit débat qu'on voulait aborder, quand même, ce soir, un débat. Bon, on a parlé des fromages, là, on a fait un débat sur le fromage. Ben, son, Nico, tu pars pas, quand même ? Non, mais aussi, justement, pour le débat, t'es obligé d'être là. Oui, en plus, Nico, c'est un débat, je pense, qui va te faire réagir. Puisque... Aïe, aïe, aïe. Alors, on passe clairement du coq à l'âne, là, maintenant, tout de suite. On va aborder une question qu'on s'est posée, justement, en préparant l'émission, c'est... Et notamment du fait que toi, t'aimes bien tout ce qui est astronomie, General Lee. On s'est posé la question, d'après... Enfin, est-ce que vous pensez qu'on va bientôt retourner sur la Lune ? On en parle, mais est-ce que, selon vous, ça peut arriver ? Oui, non, pourquoi ? Peut-être. Et pourquoi pas sur Mars aussi, sait-on jamais ? Est-ce que c'est des choses qui... Vous, est-ce que vous y croyez ou pas ? Nico qui dit, bon, j'écoute, et si ça me plaît pas, je me casse. Oui, ben, comme d'habit. Tu nous dis ce que t'en penses. Dans le chat, dites-nous aussi ce que vous en pensez. Mais du coup, General Lee, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Kala, oui, c'est le Kala que tu cherches. Quand j'ai vu le thème, j'ai dit, ah, il va me bloquer là-dessus. Voilà, j'interroge Kala, du coup. Donc, oui, le retour sur la Lune, ça va se faire. Parce que c'est un petit peu la... Comment dire ? La course à l'espace. On revient dans les années américaines contre les Russes pour poser un pied, un premier homme sur la Lune, tout ça. Et là, c'est la même chose, c'est plus maintenant les Chinois, les Indiens et Chine, Inde et Américains aussi. Oui. Pour le premier qui va se poser... L'Europe n'est pas dans la course, pour le coup. De quoi ? L'Europe n'est pas dans la course ? L'Europe est avec les Américains. D'accord. Mais c'est plus la NASA qui cherche... C'est le premier qui va réussir à poser le pied sur la Lune côté sud. OK. Ouais, sur le pôle sud. Et là, c'est un territoire. Donc, voilà. Et c'est pour ça que ça prend de la vitesse au niveau... Pour y aller. Parce que justement, avant, les Américains, ils n'avaient pas trop envie. Sauf que les Chinois, ils ont construit leur station. Et ils avancent de plus en plus vite. Les Indiens, maintenant, ils envoient aussi des fusées, tout ça. Donc, c'est un peu la course aux étoiles, la Star Wars, un peu. Dolifé qui dit la Lune, oui, possible, mais Mars, je ne pense pas pour les humains. Les rovers s'y amusent, je leur laisse. Gougoun qui nous a rejoint aussi. Salut à toi, Gougoun. Non, je ne peux pas rester, malheureusement. Je reviendrai un jour, promets. Écoute, on t'embrasse, Nico. Reviens vite. Mon poney m'appelle... Ah, je vais sucer le poney en plus. Donc, pour toi, oui, c'est quelque chose, du coup, la Lune, qui va se faire avant 2030. Avant 2030, je pense. Oui. Oui, parce que là, ils ont envoyé Artemis, la mission Artemis, avec le rover... Avec Orion, qui était européen, de l'ESA. Pas notre petit Orion, mais bon. Merci pour le follow, Christian Nessau. Christian Nessau, c'est ça, Christian Nessau. C'est ma petite Christiane. Ah, eh bien, qu'on embrasse aussi, alors. Il faut parler, Christiane. Il faut parler, c'est ma collègue. D'accord, dans le chat. On peut faire un petit message. On peut faire un petit message. On peut faire un petit message dans le chat. Tu ne me sors pas les dossiers, s'il te plaît, merci. Ah si, les dossiers. À moi, elle me dit, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Ben voilà, c'est là maintenant, tout de suite. S'il y en a qui ont loupé une partie du live, il y aura le replay, bien entendu. Ça sera posté sur notre chaîne YouTube. Là, on a eu le follow, effectivement, sur Twitch. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur YouTube. Vous cherchez les chacals, c'est pareil. Oui, il y en a un paquet. Voilà, il y a beaucoup de replays à vous refaire si vous nous découvrez ce soir. On vous embrasse. Donc, la base, après Elunia, c'est pour partir après sur Mars. Je ne pense pas que moi, je le verrai, vu mon âge. Ils disent 2050, voire 2070. Donc, ce n'est pas... D'accord, ce n'est peut-être pas pour tout de suite, tout de suite, effectivement. Non, non, non. Il y a Kétaro qui dit dans le chat, comme l'a déjà dit Arnaud pour Mars, Elon Musk n'est pas assez riche pour y aller. Sa fortune perso, c'est le coup de l'ISS depuis sa création. J'ai une belle fortune, cela dit. Oui, c'est bien déjà. On ne va pas le plaindre. Voilà. Dédicace donnée à Stronico aussi. Voilà, qui vient de s'en aller voir son poney. Damien, toi, tu penses qu'on va aller sur la Lune, sur Mars, tout ça ? Qu'est-ce que tu en penses ? On va dire que je ne suis pas suffisamment l'actualité pour... Enfin, pour connaître les enjeux réels. Non, mais même sans parler d'enjeux, est-ce que c'est quelque chose auquel tu crois, tu vois ? Franchement, avant que Générali parle de la guerre, en fait, par la guerre... Oui, la guerre froide, tout ça. Entre qui va être le premier à reposer le pied sur la Lune. Avant qu'elle parle de ça, je n'avais pas forcément conscience. Pour moi, je me dis, ça a déjà été fait. Et ça a été fait dans le but à l'époque. C'était vraiment la course à l'espace entre l'URSS et les Etats-Unis. Je me dis, maintenant, pourquoi, en fait ? Après, s'il y a d'autres enjeux dans le même style, oui, de toute façon, faites ce que vous voulez. Je vous laisse faire. A priori, c'est pas mon domaine. C'est pas tout ça, mais je veux dire que je ne vois pas ce que ça changera. À part pour dire, hé, on l'a fait. Je ne vois pas ce que ça apportera de plus à... En vrai, le voyage spatial a quand même des avantages. Ça nous a apporté des choses. Mais refaire ce qui a déjà été fait, genre juste aller poser le pied sur la Lune, juste pour dire on l'a fait, qu'est-ce que ça va apporter ? Ça va, on est blasé. Non, non, c'est pas qu'on est blasé, c'est qu'est-ce que ça va ? À la rigueur, on va mettre une base pour faire... Pour toi, c'est un peu mégalo, c'est le premier qui va, youpi, youpi. À la rigueur qu'il y ait un projet pour aller mettre une station, pour essayer de faire pousser des légumes, des machins, je m'en fous, tu vois. Oui, il n'y a pas de chance. Qu'il y ait un enjeu scientifique, en plus. Je dis, à la rigueur, on peut essayer de comprendre l'idée, et pourquoi pas, ça peut être intéressant pour la science et pour... Mais juste, envoyer une fusée avec trois hommes à l'intérieur qui se posent, ils me pètent, hop, vas-y, on met le pied, on met le drapeau, la photo, et on revient. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt ? Je ne vois pas forcément d'intérêt. Je pense qu'il y a quand même des intérêts dans le sens où ça peut aider à l'innovation technologique sur certains aspects, comme ça avait été le cas à l'époque, mais avec du coup des nouvelles, encore technologiques. Reste à savoir lesquelles. Mais voilà, effectivement, vu que ça a été fait, après, il parlait d'installer éventuellement une base lunaire, ou je ne sais plus quoi. Pour après préparer le voyage depuis Mars. C'est ça. Parce qu'il y a quand même 380 000 kilomètres, à moins... C'est pas grand-chose. Non, mais à moins, à faire, voilà, oui, c'est ça. On a ChatGPT qui poste la première fois son message. Disons, nous avons un bot avec nous qui nous parle. Mais 44. 44, c'est un ChatGPT de chez nous. C'est un ChatGPT de Nantes. La Lune, puis Mars, puis Pandora. Ah bah, bien sûr, Pandora. Peut-être. Espérons, Pandora, qu'on trouvera des hommes bleus qui font 2m80 dessus. Mathieu, toi, ton avis sur la question ? Alors, moi, je rejoins un peu Damien sur le fait que la guerre, un peu mégalo, moi, ça m'agace au plus haut point. Voilà, moi, le côté... Attends, il est toujours là, Astrodito, là. Le côté un peu scientifique où, voilà, on sait que l'espace, ça a permis d'innover dans le médical. On a Internet, c'est grâce à le voyage dans l'espace, etc. Donc, voilà, si ça apporte quelque chose à l'humanité, pas à un seul homme, mais plutôt à l'humanité, OK ? Voilà, après, je ne reviens pas dessus, mais le côté mégalo, le premier qui... C'est un peu comme les radios... C'est géopolitique, c'est géopolitique. Oui, mais clairement... L'homme a toujours été... Le fait de posséder... Non, mais l'espace, ça n'appartient à personne, enfin, à un moment donné. Après, moi, j'ai le côté un peu, l'infiniment grand, qui me fait un peu hérisser des poils, ça me fait panier, ça me... Ah, je ne suis pas... T'as le vertige. Oui, mais quand je vais... La fois, on est allé au Futuroscope, on est allé au Planétarium, où tu voyais, il ralentissait. Alors, nous, on était à petite bille devant... Et tu fais, non, mais putain, mais... Ah, putain, mais... Moi, j'étais comme ça ! Oh ! L'infiniment grand ! Ouais, je ne suis pas fan, mais voilà. Alors que moi, quand je suis le soir dans mon... Bon, là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, vu que c'était l'hiver. Mais quand je suis le soir dans mon jardin, sur mon transat, à regarder les étoiles, je suis bien, je suis content. Ah, moi, j'avais peur avant. Ah ouais ? J'avais peur des étoiles. J'avais peur du ciel étoilé, tout ça. Ah, et faire de l'astronomie, du coup, ça t'a désensibilisé ce qui était avant ? Non, c'est parce que j'ai su pourquoi j'avais eu peur à un traumatisme d'enfance. Et après, j'ai commencé à guérir et je me suis intéressée. Et c'est pour ça que j'ai commencé à taper... Et c'est comme ça que tu as pris goût. Comme quoi, tout n'est pas perdu. John McLean dans le chat qui dit « Parait que Chris pense qu'il n'y a pas d'intérêt scientifique... » Non, c'est Damien, du coup, qui a dit ça. « Économique là-bas, mais intéressant pour les retombées techniques sur Terre. » Et Mathieu qui partageait, du coup, son avis. « L'étoile jardin, c'est espace infinis mais frais. » Non, mais c'est vrai que ça pousse... Le poney vient de tuer le poney ! Mais c'est quoi ça encore ? Il vient de le lécher. Ah, Nico, nous t'en disons. Oh, il n'y a pas d'étoiles, c'est des lucioles. Oh, trop mignon ! Oh, c'est mignon ! Clem, on ne t'a pas entendu sur le sujet aussi. Ah oui. Ouais, j'ai suivi un peu le côté chinois du truc. Ouais. Où eux, de toute façon, tout ce qu'ils peuvent faire pour embellir l'image du pays et renforcer l'image de puissance et tout, ça en fait partie. La conquête de... Enfin, poser le pied sur la Lune aussi. Eux, ils en rêvent là. Et il y a toutes les missions qui se montent, qui vont bien. Donc, pour toi, c'est quelque chose aussi de... Donc, juste de ce côté-là. Comme vous l'avez déjà évoqué avant, bah ouais, il y a le côté... Ça y est, c'est la guerre. Finalement, il y a plein de pays qui ne s'entendent pas, qui veulent mettre leur couille sur la table. On a le droit maintenant sur YouTube, ça y est, à nouveau. Oui, oui, ça y est. Et du coup, comme par hasard, tout le monde veut y aller maintenant. De toute façon, je vais dire, juste la petite parenthèse, là, on parlait de YouTube, si vous ne voulez pas avoir de problème de monétisation, faites comme nous, n'ayez pas suffisamment de vues pour être monétisés, comme ça, vous n'avez pas de problème. Ah, ok, ça, c'est bien. Voilà, on est tranquille. Donc ouais, du coup, plutôt aussi crédible. De ce que j'avais suivi avant, à un moment, il y avait bien Elon Musk qui voulait aller sur Mars aussi. Attends, mais qu'est-ce qu'il y a le monde ? Bon. Il a arraché Twitter, on va laisser faire son jeu. Ils sont plusieurs dans sa tête aussi. Ah oui, il est déjà assez occupé à virer des gens handicapés pour le moment. C'était un peu le truc d'aujourd'hui. Chat GPT44 qui dit Internet provient de JCR League Leader, un scientifique d'entreprise privée BBN qui a proposé en 1960 le concept d'un réseau informatique global nommé Galactic Network. Donc, probablement, je suis censé connaître cette histoire, mais je ne l'ai pas retenue. Bravo, alors ça. Voilà. Ouais, 1000 vues, 3 centimes d'euros. Bah oui, on sait bien. C'est la dure loi de YouTube. Je suis allé chercher une rêve trop loin, pardon. Ok. Moi, je pense qu'on finira dans une course, puisqu'il n'y a que ça qui motive réellement les états, qu'on finira. Donc, la lune, pour moi, c'est sûr, on va y retourner aussi. Mais mars, on finira aussi par y aller. Quand ? Je ne sais pas. Mais on finira. Est-ce qu'on verra ? Peut-être que tu verras, mais moi, je ne pense pas. On verra bien, on verra bien. Je serai la retraite en maison de retête. Les jacques ! Moi, ce que j'aimerais surtout, ce que j'espère, surtout, dédicace de nid à Jean de la Lune. Ce que j'espère surtout voir, c'est, j'espère, de mon vivant, je dérive un peu du sujet, mais j'espère assister à une révolution dans la physique, genre la fameuse théorie du tout qui viendrait unifier la théorie quantique et la théorie de la relativité générale, qui, pour l'instant, sont incompatibles. J'aimerais bien assister à ce genre de révolution, ou alors un des problèmes mathématiques majeurs, les problèmes à un million de dollars, genre le fameux problème P égale NP et tout ça qui serait résolu et tout machin. J'adorerais voir de mon vivant ce genre de choses parce que ça peut bousculer. Pange-toi sur la question. Alors, P égale NP ? Non, mais pas maintenant. Ça serait la matière noire. Enfin, si c'est la matière noire, quoi. Par exemple, aussi. Mais si P égale NP est résolu, on n'est pas dans la merde. Parce qu'en fait, il y a une bonne partie, en fait, de la sécurité d'Internet qui repose sur certains principes de ce truc-là. Et si on prouve que P égale NP, on serait capable de péter plein de sécurité, donc il ne vaut mieux pas pour l'instant qu'on cherche trop vite. Donc, voilà. J'ai tenté une vanne pourrie. Pascal, le grand frère, expliquait sa vanne. Alors, je n'ai pas vu la vanne passer, donc on va dire que je n'ai rien vu du tout. Mais elle devait être très drôle. Mais voilà, on te fait confiance. Donc, tiens, tu sais même quoi ? On va dire que la vanne était très drôle. Et du coup... Voilà. J'étais court. Ah ben, c'est cadeau. C'est cadeau, exactement. Allez, on va pouvoir s'arrêter là pour le débat ce soir. Il va nous rester un dernier jeu. Et le dernier jeu, c'est pour Clem. Les trois trucs qui... Les trois trucs qui... Les trois trucs qui... Alors, petit truc du jeu, Clem. Je te laisse l'énoncer. Ça aussi, les trois trucs qui... On l'a déjà un tout petit peu fait. Et ça va faire du bien de se remettre dedans. Je vais vous poser des questions. Mais des questions un peu spéciales. Je vais vous demander à chaque fois de citer trois réponses à la question qui sera posée, à la proposition. Par exemple, citer trois couleurs les plus utilisées dans un WordArt ou alors, citer trois pages Wikipédia qui ne contiennent pas la date à l'intérieur. Attention, il faut être très rapide et répondre avant le gong. En contrepartie, mes questions seront plus simples. C'est relatif. Ah ben, on va voir ça alors. Attention. Alors, qui commence du coup ? Honneur à Générali. Ah ben tiens. j'ai commencé avec... C'est mieux de le voir en Lies que de jouer. Mais non. Ça va bien se passer. Ah oui, surtout que là, il y a quoi ? Il y a 30 secondes pour répondre ? 30 secondes ? Non, c'est 5. Apparemment 5. 5 secondes ? C'est très rapide. Tu vas devoir citer trois trucs qui servent à faire de la musique. C'est parti. Un piano, une guitare et une batterie. Valide. Très bien. Les trois instruments que j'avais notés sur ma feuille quand je faisais du solfège et qu'on m'avait demandé ce que je voulais faire comme instrument, j'avais les pianos, guitare, batterie. Et ben voilà. Et tu fais quoi du coup ? On y refasse. Du coup, tu joues de quoi ? Alors, j'avais fait du piano. J'avais fait un an de piano et je suis triste de ne pas avoir pu en faire plus à l'époque. J'aurais vraiment aimé en faire beaucoup plus. J'ai continué en autodidacte mais j'aimerais tellement avoir un plus haut niveau mais bon voilà. Et puis après, j'ai appris d'autres trucs. On n'en parlera une autre fois. J'ai fait sept ans de violon. Sept ans de violon ? Oui. Un orchestre de ma ville. J'avais essayé le violon. La courbe d'apprentissage m'a découragé. Avant de sortir un vrai truc. Mais Damien s'en souvient et Clem aussi. On a tous essayé le violon du coup et c'est dur. En fait, quand on faisait à l'époque de la web radio... À l'époque de la plante qu'on arrosait avec la hété. Exactement. À l'époque. Pour essayer de remettre un peu dans le contexte. Voilà, exactement. On avait fait notre rentrée en mois de septembre après la pause estivale et j'avais ramené le truc. Je l'avais caché au-dessus d'une armoire et en fait, tout au long de l'émission, j'ai ramené une surprise. Elle est visible dans la pièce mais vous ne savez pas ce que c'est. Et puis, je cherchais tout le long de l'émission et tout. Et en fait, à la fin de l'émission, on avait un truc qui s'appelait le défi. C'était les débuts du défi de Maître Chacal. Je ne suis même pas sûr que ça s'appelait comme ça à l'époque. Bon, bref. Et du coup, le défi, c'était chaque semaine quelqu'un qui devait inventer un défi et la personne qui le gagnait, c'était celle qui inventait le défi la semaine d'après. Et du coup, le premier défi, je l'avais ramené comme ça. J'avais ramené le fameux violon en question dans le studio et donc du coup, à la fin de l'émission, je l'ai descendu d'au-dessus de l'armoire. Je l'ai sorti et donc j'ai dit le défi, votre but, ça va être d'essayer de jouer un truc au violon. Et voilà. Et c'est clair que pour réussir à sortir un truc, c'est compliqué. C'est compliqué. Placer bien les doigts, il faut en plus bien mettre l'arché correctement. Il ne vibre pas. Et puis effectivement, trouver la bonne hauteur de la note. Ça, Clem peut en parler parce que le sans-shin, c'est pareil, il n'y a pas de fret comme sur une guitare de dessinée. Oui. Alors, je ne sais pas si on peut le voir à l'image. Mais il suffit de faire vibrer la corde, donc ça va. Alors que le violon, c'était compliqué d'avoir déjà un son propre. C'est ça. Il y a une difficulté de moins au sein de Chine. Alors que quand tu regardes l'incesté Starling, pour elle, c'est facile. Venu, Nico. Nico qui retourne, du coup, qui était... Donc ça se trouve, il va peut-être revenir. Oui, il va revenir, c'est sûr. Mais ne me quitte pas, Nico. Ne me quitte pas. Il l'a fait du corps. Ah, mais c'est de chasse, ça, non ? Du corps de chasse. Effectivement, le titre. Très bien, mettez les doigts. Merci, Archibad. Comment ça se fait qu'il est modo ? Archibad, je l'avais mis modo, je sais, pour qu'il fasse des sondages. Oui, bah oui. C'est juste pour ça. Mais donc, Nico qui a fait du corps. Mais Nico, il faudrait que tu fasses du corps un jour en live quand même. Moi, j'attends de voir ça. En bref. On va pouvoir passer dans notre rotation à Damien. Oui. À Damien, qui va pouvoir trouver trois trucs qui tiennent dans la main. C'est parti. Une pomme, une télécommande et un téléphone. J'ai pensé à un autre truc, je me suis dit, il va le dire. même pas. Non, bah non ! La pête ! Il faudrait penser à l'autre chose. C'est un nouveau regard, je crois que... Mais... Mais... Moi, je vais avoir le truc tout clacé, là. Là, c'est plutôt bien joué. Attention, c'est vrai que ça arrive. Comme dit JP Archibald et Modo dans tout le Twitch francophone mondial. C'est vrai. Vous avez eu tort. Ah, vas-y. C'est vrai que ça arrive à Mathieu qui va devoir trouver trois trucs qui sont poilus. c'est parti. Les jambes de Damien, les jambes de Chris et mes jambes. Non, mais... Voilà. Ils sont bien trois trucs différents. C'est quoi le sondage ? C'est quoi le sondage ? C'est juste sondage. Sondage, sondage en cours. Alors, un sondage. Qu'est-ce qu'il propose dans le sondage ? Alors, le sondage, la question, c'est sondage. Les réponses, c'est oui, non. Pourquoi ? Il reste des chips ou nié ? Il n'y a pas à voir la réponse ? On la verra tout à l'heure. Non, mais dans les résultats, t'es comme sur Twitter ? Ah, non, parce qu'on peut les voir en direct, en fait. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, démonstration de la puissance du sondage en cours. Voilà, donc vous pouvez voter dans le sondage, évidemment. La suivante, c'est pour moi, je présume ? Oui, ça va être pour Chris qui va devoir trouver trois trucs qui sont utiles quand on fait du ski. J'en ai jamais fait. Des moon boots, des skis et un bonnet parce qu'il peut faire froid. Voilà. Effectivement, ce qui est sans ski, ce serait dommage. C'était la réponse un peu convenue, on m'en conviendra. Donc, voilà, on est bien. On va retourner à General Lee qui va devoir trouver trois nouveaux trucs qui peuvent améliorer la santé mentale. Les médicaments, les psys et je sais pas. Bon. Mon frère. Ça va très vite, cinq secondes. ça va très vite. Le deuxième tour aussi, ça se complique un peu. Ça devrait rester faisable. on passe à Damien. Passe décisive. Il va trouver trois trucs qui... Ruine la productivité dans la journée. Tout peut ruiner la productivité. C'est horrible. On va dire TikTok, Twitter, Facebook, tout le monde. Un groupe ou pas ? Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Les notifs, les collègues qui viennent te poser des questions. À l'âge du check-out. Ça, c'est méchant. Il y a Thienou qui a mis une belle photo dans notre Discord. Merci Thienou, elle est très bien cette photo. Où on voit du coup le plan sur le canapé avec General Lee et Mathieu. Dans la causette. Qui sont en train visiblement de m'écouter religieusement. Vous irez voir dans la causette sur notre Discord parce que cette photo est très bien. les portables, les collègues et Archibald qui ruine la productivité. J'ai la photo, elle est là. Oui, voilà. Effectivement, s'il y a un sondage auquel il faut répondre comme ça, plein boulot aussi. Il ne reste plus que quelques secondes pour le sondage. On revient à Mathieu ? Attention, ça va arriver à Mathieu qui va trouver trois trucs qui n'ont pas leur place dans un musée. Je ne sais pas. Une pizza, un hamburger et un verre d'eau. Et le musée de la nourriture ? C'est blanc. La pizza est mangée, le burger aussi et l'eau est bu. Et s'il traîne sur le sol, bon. Il reste des chips qu'à caser au combat. Attention. Et non, on n'a plus de chips. Je suis nul d'être entre qui ? Juste, juste, juste. Ça commence à devenir bien gratiné. On va manger des chips. C'est tout. Ça fait quand je te dis qu'on va manger des chips ? Voilà. Fallait la mettre. Je le dis souvent au boulot. Ça commence à gratiner et on arrive à Chris. Oui, c'est moi. On va trouver trois trucs qui ne devraient pas être mis à la portée des enfants. Alors, des produits ménagers, des couteaux et puis des sextoys. Non, c'est l'alcool, je ne sais pas. Oui, je ne bois pas d'alcool. C'est con. On retourne à la généralie qui va devoir couver attention trois trucs qui sont plus durs après qu'on s'en soit servis. C'est quoi ces questions ? Je ne sais pas. J'ai une idée, moi. J'ai une idée. Alors, la pâte à modeler ? Je ne sais pas. Ça durcit, la pâte à modeler ? La poterie ? Une fois qu'on a fait la poterie, ça durcit. La poterie, ça va. Je me fais pour ça, c'est à moi. On en fait, on répondrait la même chose à toutes les questions. Le poney. Ma bite. Bah oui, mais c'était logique. C'était la réponse facile. Oui, mais moi, j'en ai pas. Pardon. Attention. T'as pas t'excusé pour l'avoir. ça va passer à Damien qui va devoir trouver trois trucs qui peuvent se trouver dans ces toilettes. Bah, du PQ, la brosse à chiottes et un pchit-sambon pour enlever l'auteur de Caca qui pue. Un désodorisant. Mais pour lui, il est gentil. Pourquoi il a des questions comme ça ? Et moi, le truc qui durcit. Parce que moi, il connaît mon niveau, donc il a eu des questions. Il a mis des questions où Damien pourrait répondre Caca qui pue, par exemple. Oui, tu vois, Caca qui pue, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Même réponse, notre ticketeur. Attention. on va suivre avec Mathieu qui va devoir trouver trois trucs qui ne doivent pas être mis en colère. Generali, Damien et Chris. Chris, il n'a rien demandé. Non, mais c'est surtout que moi, pour me mettre en colère, il faut y aller. Alors que Damien... Moi, ton petit état salé, ça part en décahuètes. Je suis dangereuse. Damien a un pet de vache et il se met en colère. ça va. Bon, il faut trouver une vache, déjà, c'est un bordel. Ouais. Bah, c'est lui la vache. Ah. Il faudrait des pancartes comme dans les amours, là, pour faire ça. Il y a les ardoises avec le... C'est ce que je chais, mais non, elles sont rangées derrière, les ardoises. Elles sont rangées. Alors, on va passer à Chris. Yes. Il va devoir retrouver trois trucs qui ne doivent pas être oubliés dans un mixeur. oubliés dans un mixeur. Mais si tu mets un truc dans un mixeur, c'est pour que ce soit lisse. Donc, avant de dire qu'on l'oublie... Alors là, je... Non, Ok, bon, j'y fais une bonne réponse. C'est doit... On a l'impression qu'il y a beaucoup d'autres. C'est le bébé. T'es testé cul. Non, là, j'étais pas inspiré. Je l'avoue, j'étais pas inspiré sur celui-là. Un hamster, un bébé, c'est doit... C'est vrai que tu vas mettre les lises dans un mixeur. Bah oui. Tout le monde fait ça, voyons. On arrive au dernier round. Oh là, déjà, allez, c'est parti. Donc, général, il va devoir trouver trois trucs qui... Ah, attends, non, ça va ? Je suis toujours là. Trois trucs qui sont bons à manger. Des chocolats, des... Des saucisses. Des saucisses ? Des chips. Des pâtes. Des pâtes. Alors, pas tout ensemble, par contre. Chocolat pâte ? Non. Ah, nickel. Voilà, j'ai ramené, du coup, j'étais parti chercher. Je crois que je vais partir. Non, c'est juste pour les deux entre eux. Je vais prendre un coup. Mais non, mais moi, je sais pas. J'ai ramené comme ça. Donne, dans ces cas-là. Voilà, j'ai ramené. J'ai toujours rêvé de faire ça. Oui. Continue de rêver. J'ai prendre un coup. Mais non, t'inquiète. Et là, il va en colère. Jeu de main, jeu de galopin. Alors, Assorption, on va passer à Thalena qui va trouver trois trucs qui sont beaux à regarder. Mathieu. Mathieu et Mathieu. Oh là là. Quel canard, celui-là. Oh, le con. Ça marche ou pas ? Non, ça marche pas. Non, ça marche comme un seul truc. Même un poney, ça pue. Mais c'est pas la question. Regarde, ça peut être beau. Je te le dis, je suis honnête, je n'aurais pas dit Damien, Damien et Damien. Oui, c'est bien. C'est que je n'avais pas d'idée, c'est tout. Donc, il y en a un qui est plus canard que l'autre. Attention, on passe à Mathieu qui va devoir trouver trois trucs qui ne doivent pas être touchés. des fils électriques, le cul de Damien et je ne sais pas. Une lame d'épée ou... Ça mérite. Bisous sur le Red Bull. Oh, une fan. Un enfant. Un cactus. On ne l'a pas bien entendu, je le remets exprès. Bisous sur le Red Bull. Oui. Quoi ? Bisous sur le Red Bull. Ah oui. Ah oui. La lame. Le fameux Red Bull. Et attention, le final avec Chris qui va devoir trouver trois trucs qui n'existent pas. Albator, Détective Conan, Sakura. Ils sont désanimés. Mais ils n'existent pas. Ma femme. Non, oui. C'est un truc qui n'existe pas. Un live des chacals sans bug. C'est vrai. Ça, ça n'existe pas. De même que le technicien des chacals alors qu'il n'existe pas. On le cherche. Et oui. Voilà, voilà. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Clem, pour ces trois trucs qui... La bistouquette, bien sûr, évidemment. Merci beaucoup, Clem, voilà. Donc, pour ces trois trucs qui... Et nous, les amis, nous allons arriver tranquillement vers la fin de ce live. Tu vois, il est énervé. Sortez-moi de là. Nous arrivons... Alors, on a un espace recommandation en fin de live, mais avance là. Non ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il est claqué au sol encore. Il a carrément fait le jingle. Ah, j'ai carrément fait le jingle. Alors, on a le chrono qui est resté affiché. C'est pas bien grave. mais qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que t'as ? Ah, il est là. Ah non, mais non, mais c'est... Ben non ! Oui, je voulais râler. Hier, j'étais en colère. T'étais en colère. Tu peux pas se débarrasser du chrono. j'étais en colère. Hier, il me l'a manif, mais on s'en fout, ça n'a fait rapport. Je suis en colère contre la marée chaussée nantaise. Ah, la marée chaussée ! Il t'a quel âge ? Oh là là, non mais... Non mais, il faut savoir. T'as, mais bientôt, il vient de dire qu'il a vécu pendant l'occupation. Non mais... Non mais... La marée chaussée ! Oui, ben, la pervange, quoi. Ouais, ils m'ont bien saoulé hier. Et pourquoi ils t'ont saoulé ? Ben, t'avais qu'à te garer sur une place, une vraie place. J'étais garé devant le boulot. J'ai dû violer la loi. On va dire que je gênais absolument personne. Oui. Et, on va dire qu'il n'y a plus de parking pour se garer donc c'est chiant donc je suis garé là et ça gêne absolument personne. Ok. Il se trouve qu'à un moment, il y a un collègue qui m'appelle et il me dit « Damien, tu vas te faire embarquer ta voiture et tout » donc j'arrive en courant comme ça. Toi, tu m'emmerdes. Et en fait, ils étaient à dedans de me mettre une contravention, la marée chaussée. Carrément. Et oui, parce que oui, vous n'avez pas à vous garer là et tout, je dis mais vous savez, ça gêne personne. Mais ils s'en foutent que ça gêne ou pas, t'as pas été là ? Eux, ils m'ont dit que le problème, c'est qu'il y avait une école à côté. Ah oui, l'école ! L'école, c'est les compagnons du devoir. Les gens, ils ont 40 balais. Quoi ? Ils sont pas 40. Non, mais les compagnons du devoir, c'est pas des gosses. Vous savez, vous avez une école juste à côté. Je dis mais vous savez, l'école, les gens, c'est des adultes qui ont entre 20, 30 ans, qui, c'est pas, il n'y a pas leurs parents qui viennent les chercher à la fin des cours, quoi. Bah oui, on peut pas faire exposer ta voiture. Non, c'est que du coup, si je me garde là, du coup, ça empêche la libre circulation autour de l'école. Des hommes et des marchandises. Donc, en fait, je pense que la mairie de Nantes a décidé de se faire de l'argent facile hier et au lieu d'aller mettre la marée-chaussée à s'occuper de la manifestation, parce que c'est à 14h, 14h30, en plein pendant la manif, ils ont envoyé tous ceux qui servaient du coup à pas grand-chose dans le commissariat pour aller verbaliser tous les honnêtes citoyens qui travaillent et pour trouver le moindre truc à verbaliser, tu vois. Donc, je suis en colère contre Johanna Roland. Il y a un colère des oligarques de Nantes qui veut se faire de l'argent facile du pognon sur le dos des contribuables. Tu l'as eu la contre-invention ? Non, je leur ai demandé, du coup, vous avez verbalisé. Non, vous avez de la chance. Par contre, garez-vous ailleurs. C'est un moindre mal, c'est un moindre mal. C'est plus le far-west, ça. Peut-être, mais ils m'ont pas dit. Bon, bah, t'aurais reçu un pap-lard, non ? Bah, il n'y a rien, mais on ne sait pas, si on va recevoir un truc dans la botolette. Ah bah, surveiller. Mais remarque, il n'y a pas si longtemps que ça, je pensais m'être fait flasher, mais j'ai rien reçu. Donc, tout va bien. Juste une photo. Voilà, c'était juste, j'ai fait ça, tu vois, sur la... Attends, on ne me voit plus du coup, j'ai fait ça, j'avais besoin d'une photo d'identité. Bref, donc le coup de gueule de Damien, il est passé, il reviendra bien sûr au prochain coup de gueule. Ah bah, t'inquiète, je peux fournir. D'ici là, je fournis, il n'y a pas de problème. On va arriver du coup à l'espace recommandation. Alors, juste avant, je vois Jean de la Lune qui dit, j'ai découvert un truc sympa dans le genre, un centre commercial près de chez moi, à un parking avec deux heures de stationnement offert. On a ça à Nantes aussi. En fait, il faut quand même prendre un ticket Prune. Alors, c'est pareil, un ticket, mais en fait, t'as pas le choix parce que t'as la barrière. Tu peux pas faire ça. Et auquel tu penses, c'est trois heures et pas deux. Non, c'est passé à deux. J'y suis allé il n'y a pas longtemps et c'est passé à deux. Oh les saligots. Je pense qu'ils ont peut-être vu parce qu'en fait, il faut savoir que ce parking-là, il est situé juste à côté de la ligne de busway. Une grande ligne de bus, donc voilà. Donc busway, pour ceux que ça passe, vu qu'il y a de l'attente à la CPM, les gens se garent. Oh, il y a trois heures devant moi, cool. C'est ça. Et en fait, il y a tellement de gens qui se garaient. Au début, c'était timing illimité et du coup, ils ont mis trois heures. Maintenant, on est à deux heures. C'est comme ça. Donc oui, espace recommandation, l'inflation des horaires, c'est exactement ça. Si vous avez des recommandations, du coup, c'est le moment. Des couches gueules, sait-on jamais ? La marée chaussée Nantes, je ne recommande pas. Je vais mettre une étoile sur cinq sur Google. Voilà, tu peux, tu peux effectivement. Oui, si vous avez des coups de gueule, sait-on jamais, n'hésitez pas à le dire dans le chat. On relayera aussi, même si vous voulez venir dans Discord viteuf pour venir le partager avec nous. C'est le moment où jamais. Moi, je veux rentrer chez moi. Déjà ? Ça y est ? Super, on ne le prend pas très bien. On me montre un lundi. Oui, c'est vrai qu'effectivement, avec les graines et tout, c'est un petit peu compliqué, on ne va pas se mentir. ça va être bon lundi. Donc, est-ce qu'on a des recommandations ici, Mathieu ? Alors Damien, peut-être une vraie recommandation par un coup de gueule ? Pas d'idée. Pas d'idée, d'accord. Mathieu, Clem, Clem, non, General Lee, peut-être une recommandation. Demain, moi, je vais voir le magasin, c'est Harmony et Petit Benoît. C'est un trait de Bretagne, je crois, un truc comme ça. Oui, alors je ne connais pas le truc. qui fait des créations, il y a plein de créateurs qui font des petits trucs. Ok. J'y vais demain, comme ça. Je vais aller un petit peu faire chauffer ma carte bleue. D'accord. Ouais, où tu peux trouver en gros des genres de babioles, des figurines, des choses comme ça. C'est des trucs. Ah, mais attends, tu dis que c'est derrière Château des Ducs ? Non. Enfin, de Bretagne ? C'est un train de Bretagne, je crois. C'est une ville pour moi. Alors, c'est pas dans Nantes ? Non, non, c'est plus vers après Saint-Nazaire. Ah oui, d'accord, c'est un coin qu'on connaît moins du coup. Vous trouvez Harmonie et Petit Bonheur sur internet ? Attends, je vais taper pour voir quand même Harmonie et Petit Bonheur. Effectivement, ils ont l'air d'être bien référencés. La Chapelle des Marais. Voilà, Chapelle des Marais. D'accord. Aucun... Ah oui, ça a l'air charmant comme tout. Oui, il y a plein de petites créations, il y a des bougies. Tous leurs étals, c'est des panneaux en bois comme nous. Alors nous, on a mis de la petite... Je suis fatigué. La tapisserie dessus. On a un peu d'argent. On passe le lien vers Harmonie et Petit Bonheur dans le chat. Comme ça, vous pourrez retrouver... Alors, ils n'ont pas de site officiel. On va mettre leur page Facebook dans le chat. La page Facebook comme ça, s'ils voulaient voir un petit peu ce qu'ils font. C'est ce qu'ils vendent, voilà. Exactement. Ils sont pleins de créateurs de la France entière, comme ça. Voilà, le lien est partagé. John McClane, la nouvelle... Alors, on en a parlé il y a deux semaines ou un mois, je ne sais plus, la nouvelle chaîne d'Arnaud Plomb Poudre et Léton. Maintenant, ce n'est plus un secret, c'est effectivement Arnaud qui a ouvert cette chaîne-là. Quand il aura fini le debunk argument, je pense qu'il aura moyen de se marrer un peu. Surtout que oui, voilà, au-delà de faire des vidéos qui debunk juste point par point les arguments des personnes qui sont, on va dire, anti-armes, mais très engagées, anti-armes à feu en l'occurrence, il prévoit aussi, pourquoi pas, de faire des vidéos avec des personnes qui sont un petit peu spécialisées dans le domaine, avoir entre les mains des armes que n'importe quel kidame ne pourrait pas en avoir sans autorisation et tout. Merci pour le follow, Laurent Reix, Reix, je ne sais pas comment ça se prononce, mais merci pour ton follow. Merci. Et puis, c'était Ketaro qui l'avait recommandé il y a deux semaines, effectivement. Moi aussi, j'avais une recommandation, mais j'en avais prévu une, mais pour dans deux semaines, donc on va prendre celle que j'avais prévue dans deux semaines pour maintenant, parce que j'ai oublié l'autre. C'est con. Alors du coup, c'est un groupe que j'ai découvert un petit peu par hasard et qui est dans la même lignée de tout ce que j'écoute habituellement. Donc si vous aussi, vous aimez tout ce qui est, on en parlait tout à l'heure, prog metal ou rock metal, rock tout ça, enfin, prog metal ou prog rock, je vais y arriver. Et donc le groupe en question s'appelle J'ai ouvert Spotify pour réussir à retrouver son nom, parce que vous voyez, je l'ai découvert. C'est lâchement long qu'on est dans le groupe. Le groupe s'appelle J'ai ouvert Spotify. J'ai trouvé ça y est. Il s'appelle le groupe Haken, H-A-K-E-N et ils ont sorti en fait un album il y a deux, trois jours et c'est Spotify je crois qui me l'a recommandé. Donc je vais vous partager l'album, vous irez écouter, vous ferez votre propre avis. Voilà, c'est prog rock, metal prog. Je vous le partage dans le chat de Twitch. Je vais y arriver, je vais y arriver les gens. Voilà, donc si on n'a pas d'autres recommandations, est-ce qu'il y en a aussi ? C'est ainsi, super recommandation, une super chaîne YouTube, l'histoire ça fait chier. C'est vrai, Archibald en plus tu l'as partagé dans notre Discord, j'avais été zété, c'est sympa. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils m'emmerdent ! Retour sur ton canapé là-bas. Alors je vais partager l'histoire ça fait chier aussi dans le chat. Le mec du coup vulgarise l'histoire avec un humour très sympa en tout cas. Donc je vous le partage. Hop, l'histoire ça fait chier. Et puis c'est vrai, il y a une chaîne aussi que j'ai découverte, on va dire sur un genre de malentendu, je vais vous expliquer. J'ai 1000 grammes, vous connaissez peut-être. C'est du coup une chaîne qui fait du debunk principalement et qui a partagé une chaîne qui s'appelle Chinis, qui fait des petits dessins animés humoristiques. Un petit peu pour ceux qui connaissent ADSF Movie, c'est un truc anglais qui faisait des mini-minis sketch humoristiques. C'est un peu dans le même délire mais en français du coup. Sauf qu'en fait, il a partagé une chaîne et il s'est fait avoir, j'ai 1000 grammes et je me suis fait avoir aussi derrière, parce qu'il a partagé la chaîne d'un type qui ré-upload les vidéos. Donc voilà, le genre de pratique pas dingue. Et du coup, hop, voilà, je vous ai mis la chaîne de Chinis. Vous pouvez aller voir, donc c'est beaucoup mieux. La vraie chaîne. Ça a 4-5 ans, je crois le machin, et le gars fait des dessins animés qui sont très drôles pour le coup. Professeur Loufoque. Professeur Loufoque. Bonsoir les petits loups. Il paraît qu'il y a du monde ici. C'est le moment d'arriver parce qu'on ne va pas tarder à faire un raid. C'est nickel. Salut frère Frère Frère. Au bon moment, comme on dit. Oui, il y a du bon moment où je suis là. Je recaux la chanson Pardon Me, I Have to Go Now de Annabelle pour Chris. Tu sais quoi ? Je vais me la mettre dans la liste des chansons à écouter parce que si tu me la recommandes, je pense que tu dois penser que j'aime ça. Alors attends, hop, je vais l'accueillir. Si c'est nul, il te le dira. Ah, si j'aime pas. Je ne sais pas si c'est nul mais je dirais si j'aime ou pas. De Annabelle, voilà, je vais me la mettre dans ma liste des vidéos à regarder plus tard sur YouTube comme ça, ça va défiler la playlist tout seul. Ça, c'est un truc, je ne sais pas si vous vous le faites sur YouTube. Moi, je fais souvent ça de regarder plus tard. Et comme ça, c'est bien, ça se dirait tout seul. Il y en a tellement après que tu ne regardes plus. Ça va, moi, j'arrive à les écouler au fur et à mesure quand même. Je suis trop sur Twitch, c'est pour ça. Ah, bah voilà. Ma responsable dit, il teille trop souvent sur Twitch. Donc, Dolifé qui nous dit allez bisous bonne nuit. De toute façon, oui, on va là, on ne va pas tarder. Ah, c'est Hannah B. Ah, il y a une prononciation spécifique. Mais j'irai écouter en tout cas, ça, il n'y a pas de souci. Avec 10 playlists créées pour ça. tiens, d'ailleurs, ça, c'est Clem qui m'a fait une recommandation à moi pour le coup. Ça fait un bon mois, presque un mois et demi que sur Twitter, régulièrement le matin, quand je me réveille avec une chanson dans la tête, je la poste sur Twitter parce que c'est fréquent que je me réveille avec une chanson différente dans la tête tous les matins. Et du coup, je me suis mis à la partager sur Twitter. Et Clem m'a dit tu devrais en faire une playlist. Donc, je ferai une playlist avec les chansons avec lesquelles je me réveille. Parce que ça fait un thread Twitter, mais en plus comme ça, il y aura direct la playlist. Mais bien sûr. On est tranquille. Et alors, pour vous donner quelques exemples qui pourraient être parlants, je vais ressortir du coup les tweets que j'avais fait. Alors non, je ne veux pas aller sur Twitch, je veux aller sur Twitter. Ça commence pareil en même temps. Chris des Chacals. Voilà. Et alors, par exemple, pour donner un exemple, ça prend du temps à charger, dis donc. Par exemple, ce matin, bon, ça n'a pas beaucoup parlé, mais j'avais du porc qui me paye, je suis en thread, ça, c'est pas un hasard. Hier, non, il y a deux jours, le 6 mars, j'avais Hakuna Matata en tête, voilà, en me réveillant. Ah ouais. Hakuna Matata. Si t'as besoin de parler, on est là. Je ne choisis pas. Des fois, j'ai pas envie d'écouter non plus. Regarde, par exemple. Sur Discord, vous le supportez depuis des millions d'années. Des millions, des millions. Par exemple, le 15 février, j'avais la chanson de Ghostbusters en tête. Voilà. Laquelle ? Ghostbusters. Moi, j'étais un baffiniste. Elle est très bien cette chanson, je te le dis. Et alors, par exemple, le 10 février, j'avais « Ça fait rire les oiseaux » de la compagnie Créole. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais rien. Même moi, des fois, ça me surprend. Tu la mets dans la tête. Merci. Merci beaucoup. Je ne la mets pas dans la tête ? Non, tu la mets dans la tête maintenant. Ah, « Ça fait rire les oiseaux ». Et au fait, on a les serviettes. Ah, ça s'en met encore une autre. Non, je n'ai encore jamais eu celle-là. Qui sait ? Ça sera peut-être pour demain. J'ai hâte. Donc, écoutez, si jamais vous voulez aller me follow sur Twitter. C'est mon sang, ça. C'était mon... C'est vrai que tu n'as pas pu le mettre aujourd'hui. Personne ne va dormir avant 3 heures par ta faute. Il n'y a personne qui a mis le lien. C'est vrai. Bon, bref. En tout cas, les amis, on va se faire un petit raid. Avant cela, je souhaitais bien sûr dire merci à toi, Générali, d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir reçu. Ça va, on n'était pas trop pénibles. Non, ça va. C'est pas le mot. c'est bien. Ça faisait bizarre de vous voir en vrai. J'ai failli faire un haricarniaque. Bon, ça va. Non, tout s'est bien passé a priori jusque-là. Bon. Donc, oui, ça va, on n'est pas trop impressionnant. On t'a bien accueilli. Oui. Ah oui. Tout, 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 OK. J'ai attendu un peu dans la voiture tout à l'heure. Oui, c'est vrai. On était en train de commencer à installer le truc, je n'avais pas vu sur un SMS. Il a dit, bon, il ne doit pas avoir son téléphone sur la main. On a mis cinq minutes pour venir, donc c'est pour ça. Mais non, franchement, c'était vraiment impressionnant. C'est tout, c'est... Bon. Je le vivrai, juste avant mes 50 ans, c'est génial. Eh ben voilà, c'est un cadeau d'anniversaire qu'on fait pour toi. Il fallait faire quelque chose. Voilà. Merci à tous ceux qui sont venus aussi. Oui, vous étiez nombreux dans le chat ce soir. Merci à combien à peu près ? Je ne sais pas. On aura les résultats. On aura les stats. D'ici peu. D'ici peu. Merci à ma team. Merci à tous ceux qui ont follow aussi. Oui. Parce qu'on a eu plusieurs follow, même depuis quelques jours. Voilà. J'avais vu passer quelques notifications. Donc merci à vous tous. Et comme d'ordinaire maintenant, le premier nom de chaîne qui va tomber dans le chat, c'est la chaîne que l'on va raider. Allez-y. J'attends. Moi, je ne t'en vais pas suivre aussi. Mais Chacal. En dehors de la nôtre. Est-ce que tu peux raider de ta propre chaîne ? Non, on ne peut pas. Ça ne marche pas. Une rallye, elle voit l'envers du décor. Exactement. Il est comme un autre décor. C'est impressionnant. Elle voit l'envers du décor. Ah, Laura Fireplace. Laura Fireplace. 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 Non, mais... Mais Jules est beaucoup trop français. Laura Fireplace. Fireplace. Donc, eh bien... D'équilibre. Non, non, ça sera Laura Fireplace vu que c'est la première qui est tombée dans le chat. Sur ce, eh bien, les amis, on espère que vous avez passé une bonne soirée malgré les petits bugs caméras qu'on a mis. en début de live. Au moins, ça n'a pas crash. Pour l'instant. Ça a crash avant. Voilà, on crache avant. Les mille choses n'ont pas terminé. Allez, c'est fini ! On va vite arrêter avant que ça recrache. C'est bien ça. On vous fait des gros bisous. Voilà, il va falloir garder les mains en l'air le temps que je lance le raid. Ça ne s'est pas encore lancé. Mais oui ! Voilà, c'est en train de partir. On vous fait des gros bisous, les amis. C'est la caméra qui est là-bas. Généralement, c'est la caméra qui est là-bas. Voilà, la caméra qui est ici. Et puis, on se dit, bien sûr, à mercredi prochain pour un live chill et dans deux semaines pour un live en studio. Merci à vous tous qui étaient dans le chat. Et le raid va partir. On vous fait des gros bisous, les amis. Bisous. Et salut, ça y est, le raid ! Et le raid est parti ! Le raid est parti !